notre chakigras ami de la famille dans la place comment ça va chakigras chakigras mais j'adore mon surnom ah ouais ouais ok on va pas se mentir tu vois bah écoute j'entends la janta la musique de chakira et ben ça va quand je le fais moi ça fait chakigras mais c'est mon mec qui m'appelle comme ça mais la night vous le savez amis de la maison ami d'ajam et qui passera quand même sur le grill de la question qui tue mon petit hermano ça faisait trop longtemps ouais c'est naturel arrêté de dire que c'est en couleur du tout c'était bien l'italie très bien il parle à italiano maintenant oui je pense que j'ai aussi merci si bon parfait ma petite ginda comment ça va bon écoute ça va attend on me dit qu'il ya ces bidadis qui arrivent pour te voir écoute écouta écoute et alexandra alors mélanite ginda hermano ajatrice ajater je vous présente alexandra ross alexandra ross que vous avez très certainement vu soit sur la chaîne non stop people quand on bossait ensemble quand on vous parle d'un temps ah oui que les moins de 20 ans ne sauraient pas connaître ben oui voilà tu étais animatrice du grand show j'étais admiratif moi de ta façon bah oui d'animé non mais je te l'ai toujours dit de la façon dont tu menais tes interviews j'étais chroniqueur sur cette émission et j'adorais et c'était une superbe expérience par la suite on t'a découvert sur cnews parce que tu étais la co-animatrice de jean-marc morandini dans morandini live tous les matins on était en direct sur cnews ah oui donc le direct tu connais ah bah oui oui trois ans de direct non-stop et c'est vrai que sur non-stop people on n'était pas en direct mais dans les conditions du direct dans les conditions du direct regarde je vous montrerai quelques petites photos de l'époque une photo je crois qu'on a en plateau si regarde là on était avec la cello je me dis ça nous rajeunit pas laurent mestré maxime guenny à maxime maxime qu'on en voilà une deuxième photo ça c'était le matin je crois en début d'après-midi mais oui alors là tu as vu comme j'étais attentif à ce que tu es en train de nous dire mais je vois que tu es mais oui et tu m'a confié déjà que tu étais très stressé avant l'antenne est-ce que c'est toujours le cas ou pas oui 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 c'est toujours le cas et alors j'aimerais vous montrer une vidéo une vidéo qui avait fait pas mal de bêtisiers qui était sur le plateau du grand show quand j'étais chroniqueur aux côtés d'alexandra rost c'était avec maxime guenny elle est un peu iconique cette vidéo parce que allez je vous en dis pas plus regarder et brouillon oui bah oui on va essayer allez c'est bon c'est prêt oui allez une minute famille people frère ronaldo le roi des selfies celle qui n'envoie pas ses selfies en pièces jointes via des e-mails via des e-mails via des e-mails je pensais maîtriser le truc je me suis fait mal c'est pas grave on la coupe non mais moi j'ai peur pour ma montre elle est neuve je vous rappelle tu t'en souviens comme si c'était hier moi je pensais qu'on allait couper parce qu'on enregistrait dans les conditions du direct mais je me suis quand même là tu t'es fait mal maxime il était par terre les deux fils relève je me dis on peut pas continuer donc moi en plus je suis affalé sur la table un fou rire mais je pense que c'est le plus gros fou et moi je venais d'acheter mon apple watch j'avais peur moi je me suis fait blesser ils se sont fait mal oui le monde dieu oui le monde dieu maman tu es juste pour ça et j'aimerais qu'on remercie sandra sandra nakache pour les mises en beauté qu'elle nous a fait on peut dire merci sandra merci sandra merci sandra merci merci sandra tu te trouves assez bon je connais hein c'est bon c'est bon ouais ouais là ça va ah le rendu ouais il y a me quelqu'un tu es contente enfin vous pouvez retrouver sandra nakache sur son compte instagram c'est sandra nakache tiré du bas air tiré du bas make up allez je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui et mélana et tu vas pouvoir mettre ton grain de sel de partout bien évidemment il y aura les iconiques up and down on parlera de felicia victime de deep face si vous savez pas ce que c'est le deep face sur les réseaux sociaux on vous l'apprendra on parlera d'astrid qui sauve des animaux d'une animalerie alors qu'elle est en voyage à bali on reviendra sur la certification instagram acheté de certains influenceurs c'est un vrai sujet depuis quelques temps on parlera de roman des 50 qui a été victime sur les réseaux sociaux de body shaming de la guerre qui continue qui commence moi je ne sais plus entre mélanie da cruz et anthony martial on vous expliquera tout et on reviendra quelqu'un ici sur ces canapés a envie de revenir sur les propos de cassandra julia envers l'émission vous êtes en train de regarder aja ce sera donc les coups de coeur et les coups de gueule dans l'actualité influence et les réalités de la semaine gros dossier important dossier on parlera du séisme au maroc vécu et relayé par les influenceurs présents sur place à marrakech on analysera tous ensemble des stories autant touchante que choquante parfois et une très célèbre influenceuse sera avec nous sur le plateau pour nous expliquer ce qu'elle a vécu parce qu'elle était elle était présente là bas à marrakech mais la night réveille toi ma chérie j'ai regardé les images ça m'a ça m'a m'a rire ben oui mais la night tu passeras sur le grill de la question qui tue mais pourquoi moi est-ce que les chats qui gras donc il faut brûler les chats qui gras faut les laisser faire le saumon ailleurs donc les questions qu'on te posera enfin que les chroniqueurs ici présents te poseront je te le laisserai je te le laisserai je parle trop bien français moi les découvrir et grande nouveauté c'est la deuxième fois invité mystère ma première je suis excité ah bah oui invité mystère mélanée alors c'est quoi qu'elle est cette personnalité qui se cache derrière le masque d'un poisson ni les chroniqueurs ni les invités niveau ajatrice et ajateur ne savez qui est cette personnalité au cours de ce aja on se connectera avec le sas de l'invité mystère pour lui poser des questions saurez vous le démasquer non mon cher hermano c'est un jour je vous propose là dans une poignée de secondes une première connexion on va se connecter avec le sas et je vais poser une question à notre invité mystère d'ailleurs la question que je vais lui poser elle est la suivante elle est très claire écoutez attentivement ce qui va répondre invité mystère comment décririez vous la télé à laquelle vous participez actuellement on se connecte toujours avec le sas pour découvrir sa réponse alors l'émission dans laquelle vous participez vous êtes 16 candidats très très gourmands ça te parle mélanite 16 candidats alors gourmand de quoi gourmand en cuisine à cuisine quelque chose du chef artistique gourmand c'est la nourriture du coup ouais vous voulez un indice oui allez on appelle tout de suite un premier indice et je crois qu'ils sont deux on va voir le visuel qui va apparaître à l'écran vous avez l'éna situation et un gâteau alors c'est une pâtisserie d'après vous est ce que vous avez des propositions d'invité mystère à nous faire d'inviter j'ai trouvé à temps parce que le tchat pense que c'est sarah fraisou ah pas mal sarah fraisou avec l'éna bah influenceuse ah justement moi aussi je pense je pense je pense que l'éna situation c'est pour le terme d'influenceuse donc ce serait une influenceuse et la pâtisserie et ben quelqu'un qui ferait des recettes dont j'ai parlé peut-être la semaine dernière qui ferait des recettes un peu sur tiktok etc de nourriture qui yusra ou toi tu penses à yusra le tchat nous dit poppy poppy c'est poteuse fan de fromage hermano est ce que tu as une suggestion à nous faire oui mais rien à voir j'avais pensé françois perret parce que elle avait qu'il avait collaboré avec elena en 2021 pour un gâteau ok c'est donc ça marche et c'est forcément une femme la voix par contre voilà ok tu penses à qui alexandra moi je pensais à un cuisinier moi au départ j'aurais dit plutôt un est ce best ou quelqu'un de télé réalité mais dans la cuisine à cyril lignac il a peut-être fait un truc avec j'avais pensé cyril lignac aussi cédric groulé il n'est pas sorti avec une influenceuse je courant vas-y raconte non non j'ai peur alors est ce que le tchat est en train de me dire nathalie vous avez le tchat qui le disent plutôt que moi donc c'est cédric groulé et ben on le découvrira dans quelques heures j'espère que tu as ramené une tarte aux fraises alors cédric groulé il est bien de faire une vidéo avec blec livlil oui c'est vrai vrai ouais mais incroyable on a touché il a respiré le même air et le même oxygène bon jinda tu vas garder la main parce qu'on va tout de suite passer au up and down allez allez jinda c'est à toi tu ouvres les festivités tu vas pouvoir nous partager ton app ouais et mon app ça m'avait manqué mon app il est pour ce qui arrive actuellement à mélanie dacrouz alors mélanie dacrouz on l'a présente plus on l'a connu dans secret leur secret story notamment c'est là où on l'a on l'a découvert elle a eu une histoire avec un célèbre joueur de foot qui s'appelle anthony martial et merci mélanie tu me regarde inquiète tu risques pas en procès en diffamation tu connais bien toi non 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 c'était pour t'inclure un peu dans le truc non non commence pas donc elle a eu une histoire avec 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 anthony martial ils ont eu ensemble un petit garçon on a suivi aussi elle était dans des grosses histoires avec une certaine samantha payton qui est l'ex d'anthony martial et là ces derniers jours il ya quelques jours elle a fait des stories un petit peu comment dirais-je indicatives ouais c'était 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 alors c'est soit on aime soit on n'aime pas je vous propose de regarder on en parle juste après je vous ai fait une annonce en vous disant que il s'était trompé maman est célèbre parce que tout simplement si je le faisais pas je prenais le risque de me taper l'avocat de de son père alors que c'était pas de ma faute donc du coup je vous ai annoncé en vous disant qu'il s'était trompé tout simplement parce qu'il a envoyé son avocat m'interdire de maman est célèbre et leur dire que si jamais son fils apparaissait encore dans l'émission et bien que ils auraient de graves problèmes donc il a fait en sorte de menacer la production du coup de ne plus m'intégrer dedans savoir que demain c'est la rentrée de swan moyen de faire la rentrée avec mon fils c'est que ma nounou vienne me chercher chez moi pour que j'aille avec elle à la rentrée de swan qu'en gros ce que l'agé il a décidé de me l'offrir je mange pas une mytho moi c'était ma voiture parce que c'était ma voiture oui d'accord mais j'étais allé là bas parce que je pouvais me l'acheter ça veut dire j'avais mes 200 mille patates il a donc décidé maintenant aujourd'hui monsieur comme il sait que la voiture est à son nom il en profite bien de me reprendre mon cadeau j'ai acheté un appartement dans le sud avec l'argent du coup du clagé et donc du coup le clagé maintenant je peux plus l'acheter tout simplement parce que ça serait pas raisonnable pour moi de mettre 200 mille euros dans une voiture actuellement surtout dans la situation dans laquelle je me trouve je suis très énervé je suis désolé tu as vu moi ça là juste que je suis en train de faire là c'est des trucs qui sont en train de m'énerver j'ai envie de tout casser mais la vérité là c'est trop pour moi bref faites même pas attention parce que moi je suis pas une victime je suis pas là pour faire pitié j'ai juste les nerfs là c'est pour ça que je suis comme ça une story de mélanie dacrouz relayée par le compte exclu tv pourquoi c'est ton up ouais c'est mon up parce que je trouve ça je trouve ça triste déjà de prendre ses réseaux sociaux et de devoir déblatérer comme ça sa vie privée encore une fois ça met en avant les histoires qui peut y avoir alors qu'il y a un petit et un petit garçon qui est encore dans au milieu de tout ça donc c'était c'était vraiment un up pour de soutien envers envers mélanie dacrouz que j'aime beaucoup particulièrement c'est vrai je dois le dire mais je sais pas si vous avez tout compris dans la dent dans la story une histoire de voiture oui et ça j'ai vu que ça avait été très critiqué sur les réseaux oui en mode ouais mais qu'est ce que tu nous parles ça fait matérialiste la voiture au milieu alors tu parles de la rentrée de ton fils qui l'interdirait maman est célèbre etc alors je vais vous éclairer déjà dans un premier temps anthony martial donc ne voudrait plus que mélanie dacrouz et son fils apparaissent en tout cas que son fils apparaissent dans maman est célèbre selon les stories de mélanie selon les stories de mélanie parce qu'elle a été virée justement elle a voulu clarifier ça c'est pour ça aussi qu'elle a pris ses réseaux parce que des rumeurs laissait sous-entendre qu'on la voyait dans les dans les bandes annonces etc et donc elle a préféré prendre ses réseaux et dire je ne me suis pas fait virer c'est mon ex anthony martial qui a envoyé son avocat et qui ne veut plus que son fils apparaissent dans le programme du coup bien évidemment elle ne fera pas la prochaine saison de maman est célèbre c'est à dire mais toi qui connais tout ça ça veut dire qu'ils ont tout tourné pour rien ça veut dire que ça a coûté de l'argent beaucoup quoi oui ça t'est déjà arrivé toi de te faire couper au montage comme ça bah oui mais ça arrive à tout le monde ça ça arrive à chaque candidat mais pas de cette manière là moi pour moi j'aime aussi madame nida cruz on est d'accord on reprend pas un cadeau ça fait clodo grave c'est moche sachant que c'était un genre ils sont restés longtemps ensemble ils ont eu un gosse il y avait vraiment eu de l'amour des sentiments tu reprends pas un cadeau c'est péché en plus c'est un cadeau utilitaire c'est pas comme si des bagues des chaussures un sac des conneries machin mais là c'est un truc où elle avait besoin de valable tout monde a besoin d'une voiture surtout quand à les enfants mais pourquoi on est arrivé à parler de la voiture d'ailleurs parce qu'elle disait que alexandra pardon excusez-moi besoin de donner des détails comme ça est ce que parce que ça fait un peu règlement de compte quand même ah mais ce qu'on voit c'est quand même pas là est ce que dans la forme dans le fond peut-être mais ce que dans la forme on n'est pas un peu vindicatif quand même c'est les nerfs ouais c'est les nerfs quand on n'a que ça pour se défendre et pour donner du poids et ben parfois ben ok c'est mal dit c'est mal fin c'est ça peut être mal interprété mais mais nous ça nous fait du bien aujourd'hui les réseaux sociaux pour les influenceurs c'est comme un c'est comme une psy et en fait c'est le seul moyen de nous défendre pour donner notre argumentaire pour pouvoir ben se défendre je sais pas si je m'exprime bien mais en tout cas je me défends ça fait du bien mais après comment est ce que l'autre reçoit en face le message ça risque peut-être de mettre encore un peu d'huile sur le feu c'est un moyen de pression voilà c'est un moyen de pression est-ce que c'est un moyen de pression complètement elle le dit dans ses stories elle le dit clairement qu'elle fait volontairement ses stories pour qu'il y ait un électrochoc derrière par rapport à la voiture donc elle explique que elle était prête à acheter cette fameuse voiture à 200 mille euros qu'elle avait l'argent nécessaire qu'elle s'est rendue donc chez le concessionnaire pour acheter cette voiture en compagnie de son ex anthony martial et que apparemment là bas quand on est une star quand on est connu etc on a une réduction de 10% sur le montant de la voiture ce qui n'est pas négligeable quand elle le dit du coup c'est ce que j'allais dire plus le montant est au plus c'est sympa du coup anthony martial a préféré mettre la voiture à son nom et lui offrir ce cadeau donc aux yeux de la loi entre guillemets la voiture appartient à anthony martial et là et ben il a décidé de la récupérer mais sauf qu'en fait dans ses stories mélanie dacruz explique que sans cette voiture en tout cas sans voiture elle ne peut plus accompagner son fils à l'école et ça ça a beaucoup été critiqué par contre par les internautes beaucoup laisser sous-entendre que ben elle n'avait qu'à prendre le bus elle avait qu'à y aller à pied qu'elle pouvait prendre un hubert qu'elle avait qu'à acheter une clio 2 voilà qu'elle n'avait pas besoin d'une voiture à 200 mille euros pour accompagner son son fils à l'école mais je pense qu'en fait c'était c'est ce qu'elle voulait dire c'était une question de principe je veux cette voiture là voilà je pense que je pense qu'elle n'est pas elle n'est pas teubé elle n'est pas bête pardon au point de dire j'ai besoin de cette voiture en particulier pour emmener le petit à l'école je pense que c'était juste une question principe elle a mal au coeur d'avoir qu'on lui reprenne un cadeau aussi cher soit il mais mais utile en tout cas dans sa vie de tous les jours entre les lignes on lit qu'on laisse sous-entendre quand même que financièrement c'est pas le top que financièrement on pourrait croire on pourrait croire que les influenceuses ont la belle vie ou que comme c'est l'ex femme d'un ancien joueur de foot et ben elle est pétée d'oseille etc elle nous fait comprendre que pas du tout voilà elle a sa société de chaussures etc ou le fait de récupérer une voiture à 200 mille euros peut-être quand tu la gardes tu sais que tu as une valeur aussi qui n'est pas la même que si tu as une clio et voilà ça peut être à l'abri un certain temps aussi oui mais elle était mariée donc du coup maintenant elle va toucher forcément de l'argent parce que le petit il a trois ans dans quatre ans comme ça je me rappelle plus mais en fait surtout le comme je disais tout à l'heure c'est qu'il ya ce petit garçon là dans l'histoire on l'avait beaucoup critiqué l'ex justement samantha payton qui aussi faisait des des stories comme ça sur anthony martial donc il ya beaucoup de gens qui ont critiqué mélanie dacouz en disant ben tu savais à quoi t'en tenir puisque il a déjà fait ça avec ton ex voilà donc c'était un up de soutien envers mélanie dacouz et c'est story merci beaucoup d'une des petits coups to action quelle est ta voiture préférée balance nous la marque dans les commentaires et c'est pas un placement de produits c'est pas moi lamborghini porsche clio twingo toi c'est quoi mini cooper mini cooper hermano fiat 500 à l'italie je connais pas les voitures moi non plus mais tu en vois que la nuit bentley benthaga avec les sièges chauffants et toujours assez une base ah bah tu m'étonnes et bah avant que tu poursuives ma chère jinda avec ton down de la semaine avec ton coup de gueule je vous propose de récupérer un nouvel indice de poser une question à notre invité mystère parce qu'on va se connecter avec le sas de l'invité mystère alors la question elle va être très claire on va demander à notre invité mystère qu'ils sont on va lui demander quels sont les candidats de télé réalité qu'il ou elle apprécie le plus et ce qu'il ou elle apprécie le moins ça pourra peut-être vous donner des indications sur l'identité de cette personnalité donc invité mystère quels sont les candidats de télé réalité que vous appréciez le plus et que vous appréciez le oula alors j'aime pas c'est bidadi j'aime bien des j'aime bien ahmed bah moi je l'aime bien déjà fidji ouais il aime bien fidji vous avez des idées dans le chat a des idées mais là du tout voyez du coup non là pas du tout pas du tout aucune idée ça nous a aidé attendez n'hésitez pas à me dire dans le chat vous avez héros non mais ok c'est vrai zéro faudrait qu'on sache quelle émission il a fait le tchat pense à nathania à te l'a dit mais je sais pas nathania ou aqua babe le blogueur aqua babe il est pas dans le rapport avec léna c'est quoi le rapport avec la cuisine c'est vrai qu'il n'est pas dans une télé réalité où il faut faire attention aux indices quand même il a dit dans une télé réalité avec 15 personnes avec 16 il n'a pas dit il n'a pas dit télé réalité l'a dit une émission ouais c'est une émission de cuisine et ben de toute façon écoutez attentivement ouvrez grand vos oreilles parce qu'on va avoir un indice un indice sonore où vous allez entendre la vraie voix à la vraie voix écoutez donc c'est un homme je vous propose de découvrir le darne le coup de gueule de jean d'arrivée de jean d'arrivée c'est pas du jeu il a un peu chanté dans sa vraie voix on s'est pas bien c'est ça c'est sûr alors je propose de découvrir le darne le coup de gueule de jinda et vous on fera remonter vos réponses dans le chat pendant qu'elle nous explique c'est quoi son coup de gueule et ben moi mon coup de gueule cette semaine je pensais qu'elle va voir mais non il n'y a pas mon mon down cette semaine et ben c'est un peu pour les propos qu'a tenu la semaine dernière sur ce plateau une certaine car la talon envers cassandra ça vous rappelle quelque chose ou pas oui bien sûr elle a eu elle a eu des propos quand même qui était un peu limite et c'est vrai que sous le coup en fait de la rigolade etc on n'a peut-être pas souligné vraiment tout ce qu'elle a dit car la talon elle a qu'elle a quand même dit clairement que giovanni l'avait trompé avec elle oui oui elle a quand même dit clairement que ce n'était pas arrivé qu'une seule fois voilà et nous on a un peu rigolé parce que voilà elle disait cassandra est folle cassandra ceci non on s'y attendait on s'y attendait pas et je préfère le préciser parce que j'ai vu des petites choses passer en disant oui c'était prévu la question était prévue la réponse était prévue la question bien sûr qu'elle était prévue non la réponse la réponse de carla était prévue donc on savait qu'elle allait dire ça mais non on savait pas et c'est pour ça que sur le coup on n'a pas trop réagi parce que on a plus fait attention à la façon dont elle a répondu qu'au propos même en fait donc et c'est vrai que quand tu reprends l'historique tu dis attends mais en fait elle a dit quand même ouais ouais de ouf quoi c'est d'assez grave et ensuite moi j'ai vu les stories de cassandra et effectivement elle m'a fait un petit peu de peine et je suis complètement d'accord avec ses propos on regarde je suis extrêmement mais extrêmement gênée et j'ai très très honte de ce qui vient de se dire ce soir je vais pas vous mentir moi ce genre de plateau j'aime pas parce que on invite des personnes qui viennent débattre donner du coup comme je disais leur avis et c'est souvent sur des personnes qui ne connaissent même pas qui n'ont jamais fréquenté et dont ils ne connaissent même pas l'histoire de leur vie en fait et ça j'ai du mal maintenant vous savez tout et j'ai la haine de m'être tue pendant un an parce que on me menaçait on me disait qu'en gros si je l'ouvrais si je racontais la vérité de ma relation et de ce qui se passait dans ma relation j'étais pas une fille bien et voilà et au final je me suis tue pour que tout sorte aujourd'hui voilà de la bouche de la personne avec qui la moitié des choses se sont passées donc maintenant vous pouvez vous pouvez réaliser un petit peu bas l'ampleur des dégâts vous êtes au courant de tout je suis ouais et cassandra ce qu'elle dit clairement c'est qu'elle a protégé des gens elle a protégé son chéri de l'époque giovanni elle a protégé carla en gardant toute cette histoire là pour elle en passant pour une folle en passant pour une hystérique etc donc c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui les programmes où tu la vois un peu pété les plombs et dire qu'il m'a trompé dans tous les sens bah c'était c'était vrai et c'était d'autant plus vrai que c'était avec soi disant sa meilleure amie à giovanni donc moi je voulais juste souligner ça par rapport à à cassandra mais en revanche il ya quand même un petit down parce que elle est bien mignonne cassandra je te défends depuis tout à l'heure mais dire ce plateau j'aime pas on va remettre juste l'église au milieu du village ou la mosquée ou le la synagogue merci je te regarde encore je suis mort tu réagis pas on va juste remettre on va juste remettre je on va juste remettre les choses on va juste remettre les choses au clair cassandra elle a failli se faire elle a failli le faire ce plateau qu'elle n'aime pas elle était invitée d'ailleurs avec son ex chéri un je suis pas en train de trahir un trahir un secret mais c'est toi qui me l'a rappelé j'avais complètement oui elle devait elle devait elle devait venir et madame nous a planté pourquoi parce qu'à ce moment là elle était dans une petite sauce avec noémie avec noémie qu'elle aurait été tenue sur parce qu'elle aurait tenu des propos à caractère un peu à caractère raciste d'après ce qui se disait à ce moment là exactement et donc elle a préféré décliner le plateau mais précisons qu'elle avait nié ses propos oui elle a nié elle a toujours nié jusqu'à maintenant j'avais jamais tenu ses propos mais moi je sais même pas les propos on revient pas sur les propos qui ont été dit ou pas dit c'est surtout qu'elle a failli venir sur ce plateau qu'elle n'aime pas c'est ça qui me dérange comme il y avait le bad buzz comme il y avait le bad buzz elle voulait pas se retrouver dans une sauce etc peut-être aussi en face de certaines personnes voilà donc elle n'a pas voulu venir donc c'est juste ça j'aime pas le tout le reste comme je le dis je le pense je pense qu'elle a été elle a été touchée par les propos de carla et ça on le reconnaît et on moi je m'excuse personnellement de pas avoir réagi à ce moment là parce que j'étais dans ma petite bulle de ce qu'elle disait c'était rigolo etc mais je peux comprendre qu'elle a été qu'elle a été touchée et par les propos et parce qu'il lui est arrivé mais par contre ne dis pas ce plateau j'aime pas alors que tu as failli le faire mais je crois pas qu'elle disait forcément qu'elle n'aime pas le plateau d'ajan je pense c'est ce qu'elle vient de dire si mais il faut interpréter c'était le contexte de l'effet des gens qui parlent que par soi ils ne connaissent pas dans moi un autre exemple de plateau allez vas-y mais de toute manière on fait ça les influenceurs font la même chose sur les réseaux sociaux donc que ce soit ici sur aja où c'est quand même relativement encadré par sam par jinda et ben toi aussi maintenant tu vois non mais c'est la vérité c'est la liberté d'expression on sait très bien qu'il va y avoir un jeu ça fait des années que ça dure ça me dira et de toute manière pour critiquer par critiquer ou pratiquer critiquer c'est tu donnes ton avis après tu le fais sur les réseaux sociaux ou sur l'achat donc ça sert à rien de critiquer un plateau il ya juste quelque chose que j'aimerais relever alors attention je disclaim tout de suite c'est un peu dur ce que je vais dire j'espère que vous saurez lire entre les lignes parce que c'est pas du tout visé pour cassandra mais je lisais un bouquin de développement personnel la dernière fois qui disait attention faut pas s'il vous plaît je n'interpréter pas mal mes propos ne les isoler pas non plus du contexte je parle d'un bouquin que je lisais développement personnel qui disait on est traité par les autres en fonction de la façon dont on se traite soi même à et de ce qu'on accepte de soi quand quand tu vas dans une télé dans plusieurs télé et que tu acceptes de te montrer au travers de tes tromperies adultère tout ça de 2 2 et que et que ça en fait les choux gras d'une télé comment c'est une raison un raisonnement je me fais comment reprocher à quelqu'un de se permettre de ne pas te respecter tu vois oui voyez où je veux en venir allemand je dis pas qu'il ne faut pas respecter je dis juste que c'est une vraie question philosophique en fait c'est une bonne analyse mais c'est très compliqué aussi qu'est ce qui est compliqué bah l'analysé soi même et son comportement et l'attitude envers les autres attend parce que là ça fuse dans le cerveau genre attends donc passe selon c'est quel philosophe ça non mais c'est un livre de personnes qui disaient qu'on est traité de la façon dont on se traite soi même en fait bon elle n'a pas choisi de se faire tromper elle n'a pas choisi que c'est tout c'est non mais elle le met en avant dans ses programmes elle expose elle en parle elle en parle elle expose c'est ça qu'on veut te dire en fait elle donne quelque part la matière elle ou moi demain tu vois si je dis si je commence à m'exposer je vais donner la matière aux gens si je me traite du matin au soir de de débile d'incapable ben on me traitera d'incapable et de débile tu peux pas reprocher aux gens de te traiter derrière mais il faut imaginer que tu vis déjà un drame enfin c'est extrêmement compliqué mais en plus tu vis le fait qu'il ya des commentaires là dessus c'est la double peine enfin moi je suis très respectueuse qui suis pas du tout du monde de latéralité je suis hyper respectueuse de me dire quand une personnalité influenceuse influenceurs vit quelque chose de dur de savoir que derrière il ya tous ces commentaires c'est une deuxième vague qui t'arrive et qui est encore plus dur à gérer et alors pour s'en sortir c'est là où tu as raison c'est que si tu n'as pas mis les limites au départ exactement tu l'arrêtes où la vague oui mais j'irai genre à mélanite parce qu'effectivement quand tu fais la réalité tu es aussi victime de ce que les autres ont choisi de montrer de ce que tu as vécu à ce moment là oui est ce qu'il a choisi mais c'est vrai merci d'une dame c'était dedans on va se connecter avec le sas alors notre invité mystère et on va se connecter avec le sas de l'invité mystère non pas pour lui poser une question non pas pour dévoiler un nouvel indice mais pour savoir de qui il s'agit qui se cache derrière le masque on va savoir là on va savoir on est en train de me dire dans le tchat qui se dit jaja pourquoi jaja moi c'est ce qu'on me dit jaja ou camel du lomel c'est ce qu'on me dit mais quel rapport avec la cuisine moi je suis obsédé par la cuisine mais tout le monde mange j'ai quand même montré c'est ça mais camel il avait parlé du tout voilà un gâteau en plus maintenant un gâteau c'est de l'anniversaire c'est peut-être son anniversaire et ben je vous propose qu'on passe à la révélation allez allez dans quelques secondes vous allez découvrir qui se cache derrière le masque du poisson quel est ce candidat qui apparemment est dans une émission où il y a 16 candidats vous allez le découvrir bientôt on fait un décompte 5 4 3 2 1 à poil révélation le meilleur pâtissier est ce qu'on avait dit que c'était le meilleur pâtissier ameth vient nous rejoindre le candidat au en couleur de la deuxième saison du meilleur pâtissier il est haut en couleur il chante il danse il fait des blagues il est marrant vous allez voir il est solaire il a une énergie qui sort de ses yeux de sa façon de parler il y a quelque chose de particulier je suis sûr que tu vas le kiffé mélanite ça se voit que tu étais pimpant ouais grave non mais tu n'as pas regardé toi le meilleur pâtissier tu n'as pas regardé regarde même moi je regarde ça je crois aussi c'est un personnage c'est un vrai personnage alors le meilleur pâtissier c'est quand même deux millions de téléspectateurs sur m6 comment tu as intégré à mettre le meilleur pâtissier parce que en off tu me disais moi j'ai commencé la pâtisserie à 9 ans là j'ai 21 ans d'un coup je me retrouve sur m6 ensuite je me retrouve chez samedi rah je sais pas ce qui m'arrive clairement je suis totalement choqué ça va tellement vite aujourd'hui j'ai la chance d'être avec vous les stars mais oui j'ai dû passer plusieurs castings j'y croyais pas j'allais abandonner et un jour on m'a appelé pour me dire bon c'est bon c'était sélectionné on t'attend sous la tente et du coup j'ai fait l'aventure tous les mercredis du coup on aurait une émission au home verra c'est une sorte de revanche pour toi je le sais clairement parce que t'as pas vécu une enfance facile si tu veux nous partager un petit mot ton histoire et pourquoi aujourd'hui quelque part le fait de pouvoir participer à cette aventure te donne un sacré smile quoi avec l'amant j'essaie de faire de mes forces de mes faiblesses une force aujourd'hui si je suis là j'ai essayé j'ai été harcelé à l'école j'ai été mis de côté que ce soit sur mon côté un peu efféminé ou que je sois gros comme je le disais j'ai toujours été mis à l'écart ouais c'est le bouboule etc mais j'ai toujours toujours continué j'ai persévéré j'ai peut-être et j'allais baisser les bras mais j'ai continué et aujourd'hui je suis pas sur m6 et je suis avec vous franchement c'est c'est une belle revanche pour moi et j'aimerais vous remercier quoi merci beaucoup m'astan merci vous avez envie de lui poser des petites questions et merci à toi même déjà comment grâce à toi si tu es là bah oui mais bon si vous me donnez cette chance c'est pas pour rien aussi merci beaucoup trop bien et pourquoi la pâtisserie comment t'as commencé c'est alors à 9 ans ma mère m'avait donné une recette de gâteau au chocolat parce qu'on reçoit beaucoup de gens chez nous et un jour j'ai fait sa recette de gâteau au chocolat j'ai enchaîné à chaque fois le même et j'avais arrêté et à deux ans j'ai je me suis dit bon c'est peut-être le moment parce que j'avais pas confiance en moi au niveau des gâteaux je me suis dit peut-être ça va pas plaire à tout le monde et du coup il ya deux ans je me suis lancé grâce à ma cousine à faire un gâteau et de fil en aiguille j'ai terminé sur le meilleur pâtissier tu vis de ça aujourd'hui pour le moment non j'aimerais bien j'aimerais bien plus tard exactement mais bon moi je suis spécialisé dans le cake design c'est bon la tronche mais la night désolé je savais pas il à voir qui comme chroniqueur du coup on va le manger quand même tu es turc exactement tu me disais que dans ta culture c'est souvent les femmes qui cuisinent et pas les hommes donc c'était pas quelque chose de tout à fait spontané naturel de tourner vers la cuisine clairement j'ai tout le temps pointé du doigt du fait que les garçons ça cuisine pas moi j'ai beaucoup ma mère j'étais à fond derrière ma mère sur ce côté là et j'ai de la chance mais de mon père et ma mère ils m'ont toujours soutenu ils m'ont jamais dit c'est pas pour toi tu sors d'ici et je les remercie aujourd'hui parce que c'est grâce à eux que j'en suis là vraiment du coup je me suis lancé là dedans quoi alors l'émission de ce soir le meilleur pâtissier qui est censé être diffusée comme tous les mercredis elle est dépôt déprogrammée pardon des événements survenus au maroc m6 diffusera en direct un concert caritatif dédié aux victimes enregistrées au dôme de paris donc on retrouvera la semaine prochaine exactement c'est ça et on va parler aussi nous du félisme au maroc vous allez voir dans dans le dossier est ce que vous avez des petites indiscrétions à demander à mais c'est plus cyril lignac mercote pardon je voulais je veux si il y a toujours cyril lignac mais c'est pas lui qui c'est pas lui qui présente pardon je pensais que tu voulais dire c'est lui qui présente dis nous un petit post pardonnez-moi alexandra ma chère alexandra est-ce que tu pourrais rejoindre la régie un petit instant histoire qu'on règle un petit souci de micro voilà sam a viré alexandra direct les gars alexandra oui donc toi tu voulais parler de cyril lignac c'est lui qui veut parler de cyril lignac oui je voulais savoir une petite anecdote quelque chose de je sais pas il a touché sa patte non franchement il est super sympa et il adore tout ce qui est gourmand et moi c'est ce que j'ai proposé pendant toute l'aventure alors je pense que j'étais dans le coeur de cyril lignac pas de mercredi parce qu'elle elle un petit peu trop compliqué pas beaucoup de sucre pas beaucoup de gras moi c'est tout ce que j'aime genre je sais pas quand bouffe merci c'est gras c'est sucré c'est ça la vie c'est un problème et voilà quoi et alors comment tu vis la vague de commentaires sur les réseaux sociaux le meilleur pâtissier sur google à mettre ressort beaucoup on peut lire sur les réseaux ameth il m'énerve déjà on voit qu'il veut trop se montrer faut qu'il se canalise un peu donc je débarque et ameth m'agace déjà fortement ça commence mal comme je disais franchement au début ça m'a fait un petit choc parce que je me suis dit mais pourquoi les gens ils s'amusent à écrire ça alors t'aimes pas quelqu'un tu calcules pas moi je suis comme ça j'aime pas la personne je vais pas la cala c'est terminé et là j'ai vu plein de messages négatifs sur moi et j'ai de la chance j'ai une famille ou avec des amis où ils m'ont dit mais t'es malade là tu es en train de percer mec exactement ce que tu voulais non bah maintenant tu l'as tu vas percer tu verras ce que tu as et en fait ça m'a tellement rendu heureux je me dis bah merci les haters en fait c'est grâce à vous qu'on avance soit on va critiquer un candidat qu'on ne voit pas du tout qui a pas de personnalité soit au contraire on va critiquer un candidat parce qu'il selon eux il a trop de personnalité il vaut mieux que tu aies trop de personnalité que pas du tout mais l'anai tu es d'accord avec moi oui moi aussi taquette pas j'ai eu ça au début de taquette mais il y a encore encore tu vois ça continue bah voilà mais si tu veux lui faire plaisir tu lui fais un gâteau avec des fruits frais c'est vrai non pas du tout moi je peux m'arrête c'est pour ça j'ai trop facile à assassiner moi avec des trucs comme ça elle est allergique je peux m'en gonfler des fruits dedans dans les gâteaux de la framboise ah non c'est pas vrai vous avez entendu ce que tu disais tout à l'heure non tu as vraiment mis de la framboise oui de la framboise avec des pralinés crème mascarpone je reprends mon câlin je te referai un gâteau oui je te prends un câlin si tu devais créer une pâtisserie qui s'appelle mélanite tu mettrais encore un ingrédient dedans bah déjà pas de fruits on partirait tu veux qu'on passe sur un gâteau l'air qui est comme ça on peut pas de bananes on part sur du chocolat ma belle oui crème chocolat mascarpone oui on promet du croustillant feuillant chine oui on peut mettre un insert qu'est ce qu'on peut mettre des feuilles d'or des feuilles d'or t'aimes bien les feuilles moine 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 mais si c'est beau mais c'est mais c'est bon non j'ai du comestible ça se mange les feuilles d'or non mais je préfère pas t'as vu garder mon quotient calorique pour des chocolats chocolat 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 au lait chocolat blanc ah ouais croustillant bon on fait trop chocolat là parfait trop chocolat un croustillant féantine de la génoise et c'est bon et tu sais quelle forme tu pourrais donner au gâteau que tu baptiserais mélanite tu pourrais lui donner une forme de birkin d'hermès non quand même pas non franchement non tu l'as retrouvé ton sac birkin mais j'ai lu un article du parisien qui disait qu'apparemment il y avait des voleurs de rolex qui avaient été identifiés dans le secteur j'étais pas la seule ça faisait dans tout le quartier il y a eu environ entre trois et cinq vols d'affilé dans le même quartier donc à fait ton deuil bah ouais on a racheté un autre non 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 un an et demi d'attente j'attends encore ok c'est déjà t'arrives pas à voir le rendez vous certainement j'ai eu le rendez vous on dit je vous êtes sur la liste d'accord dans les longues vous aurez votre bien écouté écouté go to action donnez tout de suite maintenant right now le nom de votre gâteau préféré est ce que c'est le fraisier est ce que c'est la tropézienne la religieuse le gâteau au chocolat l'éclair c'est quoi toi avec votre gâteau préféré moi franchement c'est le flan hyper simple le flan l'éclair l'éclair au chocolat paris brest brest qu'on s'appelle paris brest c'est ça fondant au chocolat fondant au chocolat et la night brownie supplément noir ou avec un peu de caramel quand même non sans glace chantilly non chantilly glace et ben on va poursuivre on retourne open down maintenant pardon hermano c'est à toi tu peux nous partager ton app et ben oui parce que mon app la semelle c'est pour le sauvetage de l'outre de la part de astrid nelsia alors je sais pas si vous avez entendu cette nouvelle donc bon je te raconte tout ma chérie donc astrid nelsia donc a récemment fait parler d'elle grâce à cette action qui va forcément plaire à nous tous et à vous ajouteurs ajoutrices qu'elle aime tous les animaux donc c'est très important car elle était partie à bali et elle a choisi de acheter ou l'autre qui était emprisonné et revendu au marché noir à la part pour la remettre en liberté mais avant tout ça à la base c'est un animal sauvage exactement c'est des animaux sauvages qui malheureusement après ils sont revendus dans les marchés noirs et c'est un truc horrible alors avant de vous montrer la vidéo je voudrais juste vous mettre à courant de quelques chiffres pour moi très très important alors 11 animaux domestiques sont abandonnés par heure 264 par jour 96 mille 360 chaque année 90 espèces sauvages sont touées par les chasseurs 250 mille animaux sont éuthanasiés pour raisons financières 2 millions 200 mille animaux sont utilisés pour l'expérimentation 3 millions d'animaux sont tués dans les abattoirs quotidiennement et 42 mille 100 huit sont classés menacés et en voie d'extinction et ça c'est ce qui se passe que en france en un an imaginez-vous tout ça dans le monde entier donc pour moi c'était des chiffres importants à donner donc qu'est ce qui s'est passé que notre astrie de nelcia déjà elle était connue en 2017 parce que elle avait posté sur snapchat une photo où elle gardait dans ses bras une caracal qui c'est une lynx du désert avec un bibéron voilà la photo de ce qui s'était passé en 2017 et à côté il y a un snap parce que en fait c'est ce qu'elle avait fait elle avait la bêtise de faire la promotion du vendeur je me souviens voilà exactement vendeur d'animaux sauvages c'était des perroquets bravo exactement par contre il faut dire il faut savoir qu'en fait pour faire ça pour vendre et acheter un animal sauvage déjà il faut avoir des certificats spécifiques des choses spécifiques et elle s'était justifiée à l'époque mais les internautes forcément voilà ils ont défoncé la pauvre est ce qu'on a une vidéo là sur ces sauvetages qu'elle fait et là on va vous montrer par contre tout l'inverse de ce qu'elle était assez arrivé en 2017 mais ça c'est actuel et on va voir tout de suite sa story touchant mais tu vois je peux pas m'empêcher de me poser une question mais je suis sûr qu'elle se est captiver les captiver les captiver les captiver donc ça règle le problème ça fait du bien à cet animal sur le moment mais tous les autres derrière moi je partage complètement ton avis par contre je sais pas ce que vous en pensez je trouve que au moins un niveau de sensibilisation par rapport à la communauté à les gens qui voient tout ça peut c'est quelque chose qui peut aider ouvrir les yeux parce que beaucoup savent pas ce qui se passe derrière savent pas qu'il y a un marché noir d'animaux comme ça savent pas qu'il y a des loutres qui sont pris et pour être revendu comme des animaux domestiques et ça peut aider dans une certaine façon après ça va être compliqué pour elle de faire plus dans un pays qui n'est pas le sien en plus donc ça c'est compliqué mais c'est déjà c'est déjà très beau astrid on la connaît justement parce que elle fait beaucoup d'actions comme ça elle aime vraiment les animaux pour le coup ça c'est sincère mais mais c'est déjà bien c'est petit mais c'est très bien moi je disais alexandra parce que j'ai des gros prêts des micros encore j'espère que cette fois ci ça va aller oui oui je disais donc astrid elle a acheté une loutre qui était sauvage mais qui avait été prise en captivité pour la relâcher c'est vrai que le geste est beau c'est hyper émouvant et ça part d'une super méga bonne intention mais le fait d'acheter un animal pour le relâcher comme ça est ce que quelque part ça n'entretient pas tu vois le 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 business de ceux qui achètent enfin qu'ils veulent revendre des animaux ma question elle veut rien dire non si on a compris non on a compris on a compris si ça pose la question après ça dépend si elle le fait souvent ou pas si c'est une action forte pour faire passer un message ou si c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement ça dépend mais oui en soit ça entretient fort parce que ce qui va se passer c'est que celui qu'elle a relâché il va être captivé quelques temps après pour le relâcher non après elle va rentrer en france non mais oui mais mieux vaut vaut mieux vaut qu'elle fasse quelque chose et qu'elle montre sur ses réseaux ce qui se passe oui donc c'est pour rien faire mais mieux vaut contacter une association et vous allez voir que c'est astrid elle même qui nous le dit écoutez on bat du coup bonjour à tout le monde alors la raison pour laquelle j'ai voulu remettre ces animaux en liberté c'est parce que déjà deux ans et des animaux sauvages qui ont été kidnappés de la nature il ya environ une semaine d'après la vendeuse et par exemple les chats c'est pas des chats domestiques c'est des chats qui volent dehors et qui mettent dans des cages pour les revendre donc je me suis dit que ces animaux est beaucoup mieux en liberté et qu'ils allaient s'en sortir parce que bah un chat il peut chasser là bas il n'y a pas de conditions climatiques n'y a pas d'hiver il n'y a pas d'été enfin il fait tout le temps bon à bali et les animaux vivent tous dans la nature j'aurai ya plein de chiens errant il ya plein de chats errant et ils vivent très bien donc j'ai décidé en fait juste les enlever de ces cages et de les amener bien loin pour qu'ils se refassent pas capturés et qu'ils revivent leur vie d'avant en fait moi apparemment c'est pas la meilleure des solutions j'aurais dû les emmener chez le veto et tout mais bon pour moi ils sont quand même mieux en liberté du coup bas les gens de bali l'ont pas vu comme ça et je me suis fait engueuler par des associations du coup si j'ai un message à dire aux gens c'est que s'ils veulent faire comme moi vraiment avant de le faire plutôt contacter des associations locales et leur demander qu'est ce qui est bon de faire ou pas même s'ils trouvent un animal ou quoi vraiment leur demander conseil parce que bah ils savent mieux que nous oui voilà c'est intelligent oui c'est à dire qu'elle a appris de ce qu'elle a fait et justement elle s'en réfère à des gens qui sont spécialistes et ça montre que tu peux pas faire n'importe quoi non plus et tu connais pas non plus l'histoire de l'animal est mieux en captivité ou pas s'il y est né en captivité si tu le relâches dans la nature il est mal aussi après ça c'était des animaux à captivité qu'ils ont été capturés pour être revendus après autant que un animal domestique mais c'est bien qu'elle s'en réfère aussi à des associations qui sont spécialisées c'est plutôt sérieux quoi elle le dit elle-même tout à fait en tout cas il ya un vrai débat dans le tchat certains disent elle fait ça pour la fame d'autres c'est vraiment pour la cause animale et à 89% vous êtes une anime à dire que c'est vraiment pour la cause animale bien sûr qu'elle le fait astrid tu penses pareil mais la night pareil tu la connais astrid oui oui sympatoche ouais sympatoche je l'aime bien ouais vraiment moi j'espère juste que la loutre elle s'est pas refait capturer elle s'est pas fait capturer merci hermano j'ai pas partagé ton up c'est un joli coup de coeur tu peux maintenant nous partager ton down c'était pour le montage du fake de laquelle a été victime félicia 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 tu connais un maître félicia bah elle est turque en plus ah mais oui félicia gule exactement je ne veux pas y concher son nom pardon bon la petite elle a été victime de deepfake je vous explique tout alors en fait il y a un camp qui a fait sortir des photos avec une femme dénudée à Walp comme vous dites en disant que c'était félicia bien évidemment félicia elle a pris les réseaux elle a dit c'est n'importe quoi elle était désespérée et quand je vous répète a été victime de deepfake est ce que vous savez ce que c'est oui vaguement bon je vais vous expliquer mais avant si vous me le permette qu'est-ce que j'ai dit moi deepfake pardon excusez moi deepfake je vais vous montrer la story de non on n'en parle pas de félicia allez-y dans un moment faut arrêter je suis un enseignement depuis deux mois ça s'arrête pas j'en peux plus genre je suis genre je suis off déjà j'ai des problèmes perso derrière et que je dois régler je vais sur les réseaux sociaux pour me vider le pour me vider la tête je vois des trucs comme un moment donné faut arrêter d'être derrière moi j'ai rien fait à personne laissez moi tranquille la vérité j'ai même plus envie de snapper j'ai même plus envie d'être sur les réseaux sociaux parce que ça me casse les couilles ça me casse les couilles il y a des chiens des gros chiens qui essayent de nuire mon image avec des trucs inventés story de félicia relayé par exclu tv oui exactement par contre non mais c'est ça vous savez c'est deepfake en fait parce que le vrai mot c'est deepfake c'est un mix parce que c'est un message mix entre deep learning et fake ça veut dire c'est un montage entre les deux voilà et malheureusement c'est une sorte de phénomène qui a commencé en 2014 c'est à dire qu'en fait les gens ils ont l'impression de voir félicia nu sur les réseaux ce qui s'est passé c'est ça en fait c'est la transformation de photos ou vidéos et éventuellement même odieux mais ça c'est plus compliqué pour actuellement on l'avait vu avec jazz rappelez-vous quand il y avait une vidéo un peu olé olé qui était sortie soi-disant qu'elle avait trompé laurent avec vous vous souvenez pas oui avec son ancien ami hicham il y avait une vidéo en noir et blanc qui était sortie où on voyait le visage de de jazz en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un mais sauf que c'était un deepfake exactement parce que le problème du deepfake c'est que ils peuvent utiliser l'algorithme étude des mouvements faciales ou du corps et après ils mélangent les deux et l'intelligence artificielle peut créer des vidéos des photos en faisant semblant d'être quelqu'un ou pas t'as déjà été victime de ce genre de pratique et la night ? ça te fait peur ? bah c'est flippé hein t'as déjà été victime de ça ? non mais c'est pas de... mais bon ma vue à poil toi t'as pas été victime tu l'as fait par toi même t'as montré des photos toi ? t'as montré des photos toi ? mais non mais j'ai pas fait exprès ouais c'est ça mais attends tu nous as fait une britenée toi ? on a vu ton abricot c'est ça ? attends c'est quoi l'histoire ? non je sais plus je sais plus j'en ai tellement des trucs merci de parler de... j'ai honte s'il vous plait ma dignité humaine c'est à dire tu t'es montré en story sans faire gaffe ? mais non mais ouais c'est pas ça tu voulais envoyer en privé à quelqu'un oui c'est plus ça c'est que en vrai la vraie vérité c'est que j'étais à Miami j'ai rencontré le mec le plus beau de toute ma vie une star internationale deux mètres baraquée brun mâchoire carrée brusée une star tu voulais locker un nude ? mais non mais c'est pas ça une fois, deux fois, trois fois on se voit la troisième fois quand il fallait passer à l'acte c'est obligé mes copines elles vont pas me croire que je fais du tam tam avec ce garçon donc je voulais une preuve ah t'as fait tam tam ? ouais je voulais un souvenir t'as tam tamé quoi ? ouais mais genre tu sais je voulais envoyer à mes copines en fait et bah bah j'ai story publique story publique sympa aïe 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 mais comment ça peut arriver un truc pareil ? bah écoute quatre heures du matin le doigt il flanche hein bah oui comme contact bah non quatre heures après en plus comme par hasard SFR vous avez dépassé vous ne pouvez plus je sais pas quoi là ah bah sans payer la facture ah bah ça va tu le vis bien maintenant c'était c'était comment sur le coup ? c'est horrible bah écoute il fallait trouver une disquette ouais on m'a piraté mon snap c'est ce truc que j'avais fait bah c'était genre pour me défendre parce que franchement faut être bête et j'ai été bête et j'ai été bête et j'ai été bête après il y en a après il y en a qui ont fuité genre bah bah des 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 mauvaises personnes des mauvais ex voilà qu'il faut aussi fuiter des trucs comme ça mais par contre c'est vrai que moi je connaissais un garçon dont je ne dirais pas le nom qui avait une application sur son téléphone et en fait il mettait la photo d'une personne dans son téléphone et en fait et ben elle lui faisait bah tu sais des black faces ou sinon ça veut dire genre tu mets la photo enfin il met la photo et genre ça veut dire c'est comme si genre t'as une paire de seins t'es à poil mais sur ta vraie photo ah bah oui mais c'est ce qu'ils sont en train de nous dire dans le chat nos agiatrices agiateurs ils nous disent l'intelligence artificielle ça peut être très dangereux mais c'est ça c'est un problème tu n'aurais plus quoi croire bah oui c'est un tel cette semaine ils ont sorti cette semaine ils ont sorti une vidéo comme ça avec Kylian Mbappé très très jeune qui se serait fait engueuler par son père en lui tirant les oreilles donc violence un petit peu et c'est cette vidéo est fake mais si tu vois la vidéo tu penses vraiment que c'est Kylian Mbappé mais vous savez que ça c'est un vrai phénomène qui va poser beaucoup de questions même juridiques d'ordre juridique dans l'avenir parce que où est la limite qui est responsable est-ce que c'est la personne qui le fait est-ce que c'est la plateforme qui permet de le faire également tu vois ça soulève pour la musique pour la musique aussi mais même la musique moi j'écoute des chansons de Britney qui ne sont pas de Britney exactement sur Youtube elle te chante elle te chante elle te chante Christina Aguilera exactement oui mais Titanic c'est un gros problème ça va devenir un gros problème parce que déjà ils sont tous assez préoccupés par rapport à les fake news qui circulent en général sur les réseaux tout ce qui est du fake ça va créer encore des problèmes ou le terror pourquoi ? parce que tout le monde a accès à ça il y a plein d'applications qui sont free que tu peux télécharger et que tu peux utiliser et faisons attention parce que le 96% des vidéos deepfakes c'est des deepfakes pornographiques oui et malheureusement toujours sur les femmes mais ça n'existe pas que deepfakes pornographiques oui sur d'autres choses par exemple il y a un deepfake qui tourne actuellement avec Zelensky donc le président de l'Ukraine où il parle de l'Ukraine en disant que le pays va arrêter la guerre donc il faut faire hyper attention et comment tu vérifies ? parce que là tu vois je regarde d'un point de vue journalistique demain ça pose même un problème quand t'informes les gens c'est-à-dire que tu reçois des vidéos comme ça mais pour authentifier la vidéo tu fais comment ? justement Google parce que là tu ne peux pas appeler quand c'est tes proches tu vérifies l'information en direct mais quand ce n'est pas ton proche alors maintenant il y a Google qui justement il a donné à une société d'intelligence artificielle 3000 vidéos pour arriver à ton solution et enfin résoudre cet horrible problème mais d'abord tu vois t'es choqué mais après le temps qu'elle soit revisité c'est ça il y aura bien tout le droit c'est sûr merci de nous avoir partagé ton angle juste j'aimerais vous montrer j'ai fait une petite intelligence artificielle mais moi je le dis non mais bienveillante ah mais bienveillante c'est pour humour alors quand c'est sous alors justement quand c'est pour la parodie je pense par exemple à Canteloup c'est autorisé à partir du moment où il n'y a pas la volonté d'induire de nuire et d'induire le public en erreur c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir que ce que tu fais est vrai donc moi je vous le dis ce que je vais vous présenter c'est juste pour rire regardez ce qu'elle a dit mes amours je suis fan de Samzira j'adore Aja mais c'est pas fini Sarah Frézou a tenu à nous laisser un petit message salam alikoum c'est Sarah Frézou j'adore Samzira et j'adore Aja je veux que tu saches Alexandra elle me déteste grave elle est sympa quoi donc bien évidemment c'est de l'intelligence artificielle en plus je suis nulle parce que moi on voit c'est sympa c'est sympa c'est pas un dit fake là oh la la bon Alexandra c'est à toi tu vas pouvoir maintenant nous partager ton tout premier up c'est à toi allez mon up donc il est c'est un up de soutien que j'ai choisi il est pour la candidate Romane de Télé-réalité alors je l'ai découvert dans l'émission les 50 sur W9 je l'ai vu arriver j'ai vu la présentation de tous les candidats et des fois il y a des candidats qui nous attirent enfin qui attirent notre attention plus que les autres et cette jeune fille je sais pas il y a quelque chose que j'ai bien aimé et en fait il faut savoir un truc c'est peut-être une déformation journalistique mais j'ai du mal à regarder un programme de Télé-réalité sans être en même temps sur Twitter donc je regarde quand je regarde je regarde un petit peu ce qui se passe aussi et en fait je découvre cette jeune femme je la trouve sympathique je la trouve jolie j'ai quelque chose chez elle qui me plaît et en même temps je vois les commentaires sur les réseaux sociaux et je vois qu'elle est victime de body shaming et donc c'est un up pour elle et j'aimerais qu'on parle du body shaming parce que je trouve que c'est insupportable aujourd'hui de voir des candidats de Télé-réalité qui sont dans un programme et là elle est arrivée dans une petite robe moulante beige elle avait des formes mais alors à titre personnel ces formes je les ai même pas regardées et j'étais hallucinée de voir que c'était commenté mais de manière hyper méchante donc je vous en ai sélectionné quelques-uns ah oui t'es tombée sur notre planète ouais voilà bienvenue bienvenue alors moi j'ai vu t'es grosse t'es enceinte c'est quoi ce corps t'es pas du tout pareil sur Instagram ce que je trouve d'une méchanceté hallucinante parce que ça induit le fait que tout est retouché et qu'elle y ressemble pas et ce que je trouve encore plus fou donc je trouve ça hyper violent et c'est qu'en plus donc elle a pris ses commentaires elle les a mis dans sa story sur son compte Instagram et elle y a répondu et alors là j'ai envie de lui dire mais pourquoi en fait c'est une vraie question que je pose je comprends pas l'intérêt de répondre de se justifier et la réponse vous allez pouvoir m'expliquer mais sa réponse elle est hallucinante elle dit oui ok c'est vrai c'était l'été j'ai pas fait trop attention j'ai bien mangé j'ai bien bu je me ressaisite ne vous inquiétez pas la phrase est folle franchement je lui demande vraiment pourquoi elle a répondu ça elle a dit normalement je suis mince mais en fait ça veut dire que quelque part tu acquiesces tu valides tu donnes dans le jeu de la méchanceté qu'il y a sur les réseaux sociaux et voilà donc j'ai du mal à comprendre c'est un up pour le body shaming mais c'est quand même un petit down pour ses propos qu'elle a eu alors c'est un up de soutien pour lui dire faut pas faire attention à ça en fait tu n'as même pas à répondre en fait et pourquoi tu réponds voilà ça par contre et ben tu peux la poser à la main mais la night a la question pourquoi est-ce qu'on répond à ses détracteurs parce qu'en fait ça entretient après puis en plus tu fais toi ça oui ben parce qu'au bout d'un moment on n'en peut plus ça veut dire que quand t'as un message pareil deux messages trois, dix, vingt au bout d'un moment t'es obligé de répondre pour dire ah ça y est stop je réponds une bonne fois pour toutes et calmez vous après bon je peux comprendre pourquoi elle a répondu comme ça même si d'un autre côté ça donne pas le meilleur exemple pour les jeunes mais après peut-être qu'elle aussi elle se voit les images elle est complexée donc au final elle veut pas leur donner raison parce que eux c'est vraiment de la méchanceté mais elle peut pas dire non c'est faux je suis super fière de moi alors qu'au final elle a l'habitude d'avoir moins de et toi Ameth est-ce que t'as déjà subi vécu le body shaming dont elle parle franchement plusieurs fois et je trouve que c'est dommage qu'elle ait répondu en fait elle leur donne elle leur donne du crédit en leur répondant et les gens vont se permettre encore une fois de les insulter bah ils vont dire bah en fait elle nous a écoutés elle va vouloir changer pour nous et c'est dommage mais surtout qu'elle fait enfin l'émission les 50 c'est diffusé du lundi au vendredi donc tu réponds lundi mais celui qui va regarder l'émission mardi qui va t'envoyer un message tu vas lui répondre aussi et puis mercredi tu vas encore en recevoir et tu fais quoi ? et puis il y aura pas de changement avant mais oui et puis assume en fait et pardon on va en revenir encore là-dessus mais arrêtez les filtres quoi arrêtez de arrêtez de gommer vos bourrelets et votre cellulite sur les réseaux bah oui Mélanite faut arrêter écoute-moi bien j'ai perdu non mais j'ai perdu 11 kilos là j'en ai repris quelques-uns certes oui mais sinon même là mais attendez que t'en prennes 10 ou que t'en prennes 15 mais tant que t'es bien je m'en fous moi Mélanite mais je dis juste que les filles et même les garçons parce qu'il y a des garçons aussi qui le font quand vous vous enlevez des bourrelets sur vos photos Instagram et qu'on vous voit ensuite sur des programmes ou qu'on vous voit dans la rue et que vous n'êtes pas pareil c'est normal que certaines personnes se posent la question là-dessus mais mais ça dit attendez 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 non 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 je dis juste que si vous donnez cette image-là sur les réseaux sociaux faut pas s'étonner qu'on vous demande ou qu'on vous fasse la réflexion mais attention attendez je veux juste finir je pousse pas je pousse pas les gens à faire des critiques etc mais c'est clair que si sur les réseaux sociaux tu te montes en taille 34 et que dans la vraie vie tu fais du 42 oui mais la Romane si vous l'avez vu et vous qui nous regardez elle est très belle comme ça elle est très bien et franchement c'est un chouïa et c'est à se demander s'il y a pas un peu d'acharnement ou si on va pas chercher un peu la petite bête parce que franchement il n'y a pas une si grande différence que ça et c'est parce qu'ils sont habitués à avoir des filles toutes subiformes qui se font refaire la poitrine qui s'enlèvent la graisse du ventre pour les mettre dans leurs fesses et elle elle est pas comme ça et elle devrait elle est nature et voilà et elle devrait dire à la limite je vous pardon c'est Mélana qui me fait rire pardon voilà et elle devrait enchaîner même pas sûr parce que c'est violent c'est de la violence psychologique et moi j'en ai marre vraiment marre de cette stigmatisation sur le poids et je trouve qu'on sait plus quoi faire aujourd'hui dans la société alors vous allez pouvoir me dire dans l'univers de la télé-réalité mais je trouve que soit on a des problèmes de poids on est stigmatisé donc ça crée un mal-être chez certains candidats ou chez certaines candidates qui vont du coup essayer de rectifier soit en faisant des régimes soit en faisant de la chirurgie esthétique soit en faisant de la médecine esthétique et quand il y a des process de médecine esthétique qui poussent un peu à l'extrême certaines choses et bien on les dénonce aussi aussi et là je ne sais pas si vous avez entendu parler du Barbie Botox oui bah du coup Barbie est sorti phénomène mondial on est revenu sur la beauté ce qu'est belle c'est un 90-60-90 et bien c'est pas vrai moi aujourd'hui je travaille un peu sur l'hiver de la mode je fais un peu d'événementiel à côté j'ai discuté avec beaucoup de créateurs avec beaucoup de marques c'est pas vrai les créateurs les marques elles s'adaptent à d'autres mensurations c'est pas vrai et donc quand je vois ces jeunes femmes qui se font injecter du Botox dans le cou pour s'allonger le cou avoir les épaules qui baissent et avoir un port de tête qui soit Barbie pardon c'est ça le Barbie Botox c'est ça le Barbie Botox c'est que on vient te paralyser les muscles du cou du cou tu as les épaules qui tombent un petit peu tu as un port de tête tu parais plus fin tu as un cou allongé et on te dit que tu es plus belle mais stop parce qu'en fait quand on assume ses rondeurs ça va pas quand on fait du Barbie Botox ça va pas on sait plus quoi faire t'as dit une chose importante assumer la faute par exemple la seule erreur du roman c'est de ne pas s'accepter pour pouvoir répondre dans une autre façon aux haters c'est toujours la critique de toute manière c'est toujours beaucoup plus loin du j'ai répondu elle a pas répondu elle est grosse elle est pas grosse en fait c'est chacun est ce qu'il veut le problème c'est de s'assumer et accepter et de vouloir changer si tu veux en attendant 69% de nos ajatrices et ajateurs nous disent avoir déjà subi du body shaming je te laisse terminer Alexandra et tu pourras passer à ton vent moi il y a une émission je sais pas si vous regardez Marie au premier regard j'avais particulièrement été sensible à ça toujours sur mes réseaux sociaux en parallèle j'avais vu qu'il y avait une candidate qui avait été défendue par les internautes parce que la prod essaie de la faire entrer dans une ronde mariée je l'avais reçu en interview ah tu l'avais reçu et ben tu vois c'était les téléspectateurs qui avaient défendu qui avaient dit à la prod d'M6 vous poussez arrêtez donnez-lui une feuille au dessus fallait pas montrer ça fallait pas montrer ça franchement c'est voilà alors je me suis dit tiens ça va changer ça va évoluer et en fait là je suis déçue parce que j'ai l'impression qu'on revient en arrière et que voilà on vient chercher on adore cette jeune femme il faut du temps merci parce que Barbie Bottoms j'ai appris et ben Barbie Bottoms j'avais pas merci Alexandra Ponsol tu peux passer à ton down et alors mon down mon down c'est la certification Instagram disponible à l'achat alors j'ai appris ça moi récemment et alors ce qui est drôle c'est que tout le monde en parle un petit peu je trouve enfin c'est vraiment des sujets pourquoi ça rit là-bas on va expliquer après est-ce que vous êtes concerné ? est-ce que t'as acheté Jenda ? tu crois vraiment ? non mais attends mais ça va pas non alors c'est pas vrai c'est pour ça mais il va le dire après tu vas nous expliquer juste je fais un petit rappel je fais un petit rappel la certification sur Instagram c'est la petite encoche bleue qu'on a pour authentifier le compte aujourd'hui donc c'est disponible à l'achat et ça coûte 16 euros 99 par mois par mois par mois pour avoir un visuel pour avoir un visuel alors personnellement je comprends pas moi non plus je serais ravie d'avoir ton avis mais je comprends pas parce que la certification Instagram elle a une valeur elle a une valeur ça répond à des normes ça répond à un travail ça veut dire que t'as une communauté qui est active ça veut dire que tu as un compte qui est authentifié ça veut dire que tu as une activité qui est en lien avec le domaine public il y a certains critères à répondre et Instagram évalue reçoit quelque part ta candidature et dit je te donne l'encoche ou je ne te donne pas l'encoche parce qu'il peut même y avoir des faux comptes il pourrait y avoir une fausse mélanite cachette la pastille bleue info à mettre alors voilà non tu peux pas parce que tu dois montrer non tu peux pas parce que tu dois t'en pas payer d'ici tu sais moi je pense que oui parce qu'en fait la question que je me pose c'est si je paye donc moi je l'ai pas la certification je l'ai jamais eu j'ai même pas fait la demande dans mes activités journalistiques là pour préparer cette émission j'ai essayé je suis allée voir comment ça se passait et donc en fait on met son numéro de carte bleue on remplit pas grand chose avant à part son nom son prénom etc numéro de carte bleue et je me suis dit mais en fait je vais débiter tout de suite mettons que je sois un faux compte est-ce qu'instagram va vraiment prendre la peine de me rembourser mais tu dois le même envoyer le et bien je ne pense pas parce qu'ils sont censés étudier mais crois moi que le débit se passe avant l'étude donc est-ce qu'instagram aurait réellement la capacité de dire ah nous avons étudié le dossier ah nous avons pris 17 euros mais le compte n'est pas authentique mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de photo et de carte d'identité à mettre aussi si oui mais d'abord ils débite donc est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir après te rembourser vraiment c'est la question que tu te poses non mais c'est alors moi ce que je sais après on va donner la parole à Hermann parce que pour le coup on a un exemple et c'est hyper intéressant moi je suis contre aussi et je suis d'autant plus contre parce que il y a des faux comptes qui se font au nom de marques et qui arnaquent la communauté des réseaux sociaux on connaît les arnaques au placement de produits mais là volontairement ils arnaquent en se faisant passer pour des vous savez ceux qui écrivent là les SAV voilà et il y a des gens qui se font avoir voilà et il y a eu des cas il y a des médias institutionnels qui ont relayé des grosses arnaques qui ont lieu depuis la mise en place de cette pastible donc ça veut dire que la possibilité de tromper elle existe bien sûr et quand on travaille dans des domaines publics qu'on a une personnalité on a besoin de pouvoir se référer aussi à cette encoche là parce que c'est une crédibilité parce qu'on sait à qui on s'adresse d'ailleurs il y a une candidate de terralité maïsane qui a posté une vidéo qui a posté un coup de gueule je vous propose de la regarder je refuse de vous croire je suis désolée donc là vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens normaux comme vous et moi qui ont décidé de payer avec leur carte bancaire pour être certifié je vous crois pas je vous crois pas donc ça veut dire que moi j'ai ouvert mes DM tout à l'heure je vois que des gens certifiés je me dis mon ami il est assuré c'est bon il y a que des fouteux ils veulent que ils veulent de moi j'arrête tout j'appelle mon patron je dis bien tu fais tout et en fait je clique sur le profil c'est Clément de Chalon-sur-Seine c'est Augustin du 83 vous foutez de ma gueule vous foutez de ma gueule non mais là par contre ça ne me fait pas rire mais elle a raison mais moi j'ai vu cette story je vous jure que pour de vrai comme là maintenant je pleurerai de rire parce qu'elle a totalement raison t'es là tous tes DM tu crois que tu sais même est-ce que Mélana et toi tu as l'encoche bleue ? oui une vraie une vraie une vraie pas payée est-ce que tu aurais pu payer pour l'avoir ? franchement non non parce que là actuellement la payer pour l'avoir euh en tant que moi personne bon demi connue on va dire comme ça euh je je ça serait humiliant de l'avoir en l'achetant parce qu'aujourd'hui maintenant ah bah t'es sympa pour Hermano non mais attends tu vas nous expliquer j'ai gardé j'ai fini ton argument t'inquiète euh pardon j'ai gardé une fois une fois une fois c'est pour la banane tiens euh non pour moi ça serait humiliant aujourd'hui de devoir l'acheter comme ça et en plus t'imagines ma carte bancaire peut m'en refuser un mois oh la honte je sais pas ouais c'est vrai ouais tu perds la pastille moi tu la reprends machin et tout la honte oui puis un truc de méritocratie moi je trouve oui c'est vrai donc ça veut dire Hermano que toi tu penses comme Jazz Jazz elle a dit je ne suis pas trop d'accord avec tous les choqués 2.0 de cette histoire de vérification à Camilla Knight ça va permettre à des sociétés d'avoir de l'assurance à des associations de se faire connaître à des victimes de s'exprimer à des personnes de peut-être de propulser leur talent etc alors attends excuse moi tu as compris ce qu'elle a dit ? oui la vérité non dis la vérité est-ce que tu as compris le rapport ? pas vraiment ben non il n'y a pas de rapport c'est quoi le rapport ? Hermano non mais allo allo quoi alors moi la vérité la vraie vérité c'est que moi j'avais plusieurs fois la demande ok ils ont jamais accepté je sais pas pourquoi bon enfin je sais pas pourquoi il y avait des vent j'étais pas bon après je me suis dit non mais va te faire alors j'ai 40.000 followers il y en a qui ont 7.000 followers 1.000 il y en a qui ont 1.000 mais demain c'est quoi ? c'est des abonnés que t'achètes ? mais non j'ai pas acheté j'ai jamais acheté des abonnés mais laissez-moi te dire hé toutes les 4-3 secondes alors du coup j'ai dit tu sais quoi je le mérite plus que les autres parce que merde je fais beaucoup de traf donc j'ai dit ok j'achète sauf que j'ai fait une erreur et c'est là que je reviens pour toi pour le remboursement parce que au même temps j'ai fait la vraie demande ah donc quand j'ai payé au même temps je reçois un mail d'acceptation de la vraie demande oh il essaie de nous faire passer ça non 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 j'ai juste je t'ai montré le mail mais ils m'ont remboursé ils m'ont remboursé le timing est pas fait t'as eu la chance incroyable non je sais pas si c'est la chance c'est parce que j'ai payé non mais je vous jure est-ce que là t'es prélevé tous les mois de 17 euros ou pas ? non justement c'est ce que je viens de dire et là t'as la pastille et ils t'ont remboursé alors la question qui se pose c'est je m'égaie t'as pas honte de mentir ici mais pas du tout sinon je dis qui croit Ermano dans le tchat ? mais je vous lui dirai qu'est-ce que j'ai aimé en Balek et par contre une question le tchat pense que tu mens t'as mis tous les fesses non ah bah on vient vas-y je te crois je sais quoi le tchat ment j'aime un pas mais par contre vraie question pardon je vais m'étouffer mais depuis que t'as acheté ta certification est-ce que t'as remarqué que t'avais plus d'EDM plus de personnes qui venaient est-ce que ça a un impact mesurable ? oui c'est un impact mesurable c'est vrai pas la taille de ton truc Ermano ah bah alors non bah oui oui non mais c'est important la certification je vous jure que c'est différent après j'avoue forcément quand tu vas se rendre compte certifié qu'ils ont 3000 followers c'est bizarre alors moi je sais ce que j'ai fait après ils m'ont vraiment remboursé et de plus j'ai pas payé alors soit soit je pense pas que c'est en coincidence je pense que le moment que j'ai payé ils m'ont dit on va lui donner la vraie certification mais Instagram devrait faire comme Twitter je suis désolée parce que c'est le même cas que Twitter Twitter aussi tout le monde paye maintenant pour avoir la certification moi je l'ai perdu depuis qu'ils la font payer ah bon tu vois c'est bizarre sur Twitter Blue tu payes ta certification mais moi je veux pas la payer moi j'avais la certification sur Twitter qu'on m'avait donnée à l'époque bah donc tu vois qu'avant c'est pareil il y avait de la méritocratie c'est parce que ton boulot a fait que t'as réussi à avoir l'encoche naturellement à Twitter j'avais rien demandé en plus maintenant on l'a retiré à tout le monde et il faut aller sur Twitter Blue et il faut payer mais je ne comprends pas moi je comprends pas pourquoi et je ne comprends pas où était le problème à faire ça comme ça avant mais attends mais sachant que avant avant cette méthode là il y en a qui payaient via des personnes qui travaillaient chez Instagram pour avoir aussi la certification n'est-ce pas Mélanite ah si voilà c'est ça que je voulais dire n'est-ce pas Mélanite tu sais mais c'est vrai c'est vrai tu le sais que certains agents payaient pour que leurs influenceurs le faisaient tout le monde non tu peux pas affirmer moi j'ai pas dit non non est-ce que tu l'as vérifié montre-moi la preuve Hermano montre-moi la preuve montre-moi la preuve moi je sais moi je sais qu'il y a certains agents ils disaient à leurs influenceurs je vais grâce à moi tu vas avoir la certification c'est vrai passer par des contacts chez Instagram ou Snapchat d'ailleurs pour avoir des certifications et certains payaient 2 000 3 balles c'est vrai c'est vrai et dans les rédactions alors là ça a fait hurler les rédactions journalistiques ils avaient même pas besoin de payer c'est-à-dire que les rédacteurs en chef obtenaient pour leurs journalistes l'encoche mais sans payer c'est vrai donc la différence des agents et ouais quand on fait partie d'un organe de presse on pouvait accélérer presse production sans payer un euro c'est-à-dire que c'est pas juste donc là c'est pas juste par rapport au je préfère que les gens payent 17 balles et qu'ils ont son truc Ahmet, toi tu pourrais t'acheter une certif ? Jamais, franchement non Pourquoi ? comme elle l'a dit c'est vachement du mérite c'est pas tout le monde qui a la certif et quand on voit un compte avec une certification c'est bête mais on a on s'attache direct à la personne on a confiance on se dit en fait c'est une personne de confiance mais ouais c'est vrai j'ai déjà vu des comptes par exemple avec 3 000 abonnés avec la certif je me dis bizarre il y a des acteurs qui ont 3 000 abonnés qui sont certifiés après on peut pas savoir pour moi pour les entreprises je trouve ça bien mais ça marche pas encore pour les entreprises pour l'instant ah ouais ? je croyais ? ils peuvent pas payer non pas pour l'instant mais pardon, moi je paye déjà Netflix je paye déjà Google, Freebox et tutti quanti je vais pas rajouter 17 balles pour ça mais je peux comprendre moi qu'on achète la certif je peux comprendre ah bah t'as changé d'avis entre temps mais non c'est pour moi moi je parlais dans mon cas à moi à mon niveau aujourd'hui je ne peux pas acheter une certif parce que moi ça serait réducteur mais par contre pour quelqu'un genre de normal qui veut évoluer machin et tout bah quoi ? quelqu'un qui veut je sais pas se lancer dans les réseaux sociaux oui au moins il est certifié conforme le seul point positif le seul point positif c'est très intelligent c'est qu'on sait pas qui sont les personnes qui achètent leur certification bah on sait tout il n'y a pas une couleur spéciale non on s'imagine il devrait faire un truc comme ça c'est vrai il faudrait qu'on sache que cette personne elle a acheté ou que cette personne c'est vraiment l'Etat qui l'a donné bah oui c'est vrai ça veut dire que moi on pourrait croire que je l'ai acheté alors qu'en fait bah ça tu l'as mérité quoi bah oui bah merci Alexandra pour ce sujet qui a fait débat dis donc j'ai pas menti merci au revoir on va tout de suite passer à un dossier important dont il faut parler vous le voyez en haut à gauche il y a écrit soutien Maroc c'est très important pour nous le Maroc vit des moments très difficiles depuis plusieurs jours maintenant c'est notre dossier de la semaine Alors nous notre angle vous allez le voir il est particulier mais il reste très intéressant parce qu'on va s'intéresser au séisme au Maroc vécu et relayé par les influenceurs qui étaient sur place à Marrakech alors vous l'avez tous vu il y a un violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi 8 septembre à samedi son épicentre il se trouvait au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech la secousse elle a été enregistrée à 23h11 ça c'était pour l'heure locale minuit 11 au niveau de la France selon l'institut géophysique américain le séisme il était d'une magnitude de 6,8 très élevée sur l'échelle de Richter d'après les médias marocains il s'agit du plus puissant séisme qui a frappé le royaume à ce jour plusieurs témoins ont rapporté aux parisiens que les parties notamment les plus anciennes de la ville comme les Médina ou les villages de la région montagneuse avaient subi des dégâts très importants le bilan il est encore provisoire il fait état de près de 3000 morts et plus de 5500 blessés malheureusement c'est un bilan qui ne fait que s'alourdir donc on a beaucoup de pensée pour toutes les personnes qui ont vécu ce drame qui le vivent de près de loin c'est dur aussi quand on est loin et nous vous allez voir on va s'intéresser aux stories des influenceurs qui étaient présents sur place je vous propose dans un premier temps de regarder une story assez saisissante de l'influenceuse Mélanie ORL elle était en direct il me semble au moment où ça s'est produit regardez wow 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 je suis en train de vivre un truc de fou là c'est quoi ce bordel ? c'est quoi ce dinguerie ? c'est un tremblement de terre ou je colle ? c'est quoi cette folie là ? c'est quoi ? je m'entends par tout l'appartement elle va me tremper mon terre je suis avec mon voisine elle va me tremper mon terre c'est quoi ma maman ? attends la lumière attends bouge pas bouge pas bouge pas t'inquiète ça va aller c'est un truc de fou il y a tout le monde dehors je pense que personne au moment enfin c'est évident mais au moment où ils l'ont vécu et là je parle de Mélanie ORL je crois qu'elle réalise pas vous vous avez réagi comment en voyant cette story ? moi ça m'a glacé quand j'ai fait ça choquant ahmet ? moi j'étais totalement choqué en plus ça fait de la peine elle sait pas ce qui se passe et ça peut arriver à tout le monde alors et dans la suite du snap elle dit oh là là mon dieu je crois qu'il y a pas eu de dégâts il y a eu un tremblement de terre j'ai eu peur parce que ça elle sait pas ce qui se passe en fait elle est encore dans sa bulle elle est dans son coin donc ça veut dire que l'endroit où elle se situe a par chance moins été touchée donc elle se dit peut-être inconsciemment bah c'est partout pareil personne n'a été touché il y a pas beaucoup de victimes alors qu'en fait c'est tout le contraire et encore elle reste calme moi je trouve on sent que bon parce qu'on l'a jamais vécu donc on sait pas ce qui se passe au moment où on le vit mais elle reste calme elle se lève quand même elle marche dans les couloirs alors que les premières consignes qu'on donne en cas de séisme c'est de s'allonger ou de se mettre contre les murs ou s'éloigner des fenêtres ou de pas bouger quand ça secoue trop là par chance on voit qu'elle a le temps de sortir quand même relativement calmement et qu'effectivement comme tu dis elle était pas dans la période où la partie qui était la plus touchée par le séisme mais je trouve qu'elle est quand même courageuse quoi parce qu'elle est toute seule oui mais tu peux hurler tu peux lâcher ton téléphone non elle a encore le réflexe de filmer de faire suivre enfin je sais pas beaucoup d'influenceuses ont eu le réflexe de filmer c'est une question qu'on pourra se poser aussi c'est une question qui mérite d'être creusée le chat nous dit en ce moment même qu'ils apportent également beaucoup et nous aussi de soutien à la Libye par rapport aux inondations voilà on va enchaîner avec une story de Marois Marois qui était très paniqué qui pareil hein c'était au moment que ça venait de se passer ne comprenez pas mais semblait voir quand même peut-être à l'endroit où elle était déjà plus de dégâts regardez on va tomber dans les pommes il y a un peu de terre j'étais dans mon balcon c'est pas grave j'étais dame dans ma terrasse je sentais un truc trembler j'ai pensé c'était le vent et là on voit les pierres tomber une dingue vie je vous jure regardez l'état de l'appartement où on est c'est une dingue vie c'est une dingue vie c'est de la folie je vous jure en haut pareil regardez il vit sur dans le monde stéphanie clairbois également qu'on retrouve dans maman et célèbre était au maroc elle a publié je tiens à vous rassurer je vais bien je vous donne des nouvelles tout à l'heure j'essaye de me reposer un peu merci pour vos messages et votre bienveillance une fois de plus Ayemnour également a fait une story sur instagram en disant tremblement de terre à l'instant à marrakech je viens de voir la mort je suis choqué nous ne sommes vraiment rien sur cette terre toute cette vie est éphémère le mal ne sert à rien nous allons tous finir au même endroit grosse leçon de vie pour moi ce soir je ne verrai plus jamais les choses de la même manière elle a d'ailleurs témoigné en direct du plateau de BFM télé je ne sais pas si on va voir des images je me trouvais à Mandine ici avec mon petit garçon et je venais bannuler un dîner donc j'aurais pu me retrouver en plein centre de Marrakech à vivre la catastrophe qu'ils ont vécu dans le centre étant donné qu'il y a beaucoup d'immeubles dans le centre ce qui était vraiment catastrophique pour eux voilà donc ce sont des images BFM télé et alors sur Twitter tout le monde s'est déchaîné ils n'ont pas parlé du tremblement de terre concernant le la déclaration d'AIM mais par contre c'était un déferlement sur sa tenue sur son voile on pouvait lire AIM en live sur BFM au sujet du séisme voilé AIM qui a supprimé son poste gros sein grosse feste car elle a fait son voile reveal sur BFM pourquoi est-ce que la tenue d'AIM Nour est plus commentée que son témoignage Jinda parce que c'est AIM AIM on la connait pour son côté hyper sulfureux voilà donc on n'est pas habitué à la voir comme ça moi j'ai été étonné de la voir je ne vais pas dire choqué mais j'ai été étonné de la voir comme ça oui ça c'est vrai maintenant on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête au moment où elle s'habille comme ça au moment où elle met ce voile sur la tête est-ce que c'est par pudeur est-ce que c'est par respect pour sa communauté pour une certaine communauté est-ce que comme elle le dit dans la story elle ne voit plus les choses de la même manière depuis ce tremblement de terre et donc par conséquent elle a voulu mettre ce voile je ne sais pas maintenant c'est vrai que je sais déjà que derrière demain si elle fait une story en maillot de bain ou ceci les gens vont à nouveau la critiquer parce que quelques heures avant quelques jours avant elle était voilée sur BFM TV mais moi ce qui me choque c'est comment les gens dans un moment comme ça où on est en train de parler d'un troubleman de terre on aura pu demander à Mélanie ou à n'importe qui qui était présent à ce moment-là de donner les infos des explications comment on puisse faire focus sur comment elle est habillée nos agiatrices sont choquées par les commentaires sur la tenue d'Aïe Mnour c'est triste c'est débitoire toi aussi Alexandra ? pareil parce que là elle est citoyenne elle raconte ce qu'elle a vu elle n'est pas là pour qu'on fasse des commentaires mais bien sûr comment elle est on devrait se focus sur ce qu'elle dit et pas sur ce qu'elle représente et ça serait quelqu'un d'autre au détour d'une rue il n'y aurait jamais eu de remarques voilà encore une fois un peu oui Jinda je voulais juste demander à Mélanie si elle avait eu des nouvelles par rapport à Marois qui était oui oui elle m'a dit qu'elle allait bien ok t'as eu peur aussi pour elle du coup ? mais tu sais que j'étais en live à ce moment-là à ce moment-là et on me dit il y a eu un tremblement de terre je dis à bout comment ça ? qu'à l'échelle je sais pas quoi donc moi je m'invente grande physicienne grande truc ah bah écoute 6.8 bon tant que c'est pas 8 et 9 et tout compagnie c'est pas censé être très grave et là je regarde et là je regarde les réseaux je quitte le live et je vois ça tétanisé j'ai pas dormi de la nuit ouais c'est choquant je me dis vraiment c'est la fin du monde ça va arriver ça peut arriver même chez nous on est en train de me dire que Marois est avec nous en duplex du plateau d'Aja ah bon ? oui Marois nous a rejoint bonjour Marois bienvenue salut Marois salut Basta marois on vient de voir ta story qui est glaçante on voit la panique dans ton regard dans ta façon de parler dans la rapidité aussi avec laquelle tu parles t'étais où à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que t'as réalisé qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? alors en fait à ce moment-là j'étais dans votre appartement du coup qu'on avait mis pour les vacances et tout ça part dans cet appartement il y a une guiranda qui est complètement en vert et j'étais assis si tu parles je prenais l'air parce qu'il n'y a pas de vent la Jérôme je trouve qu'on prend la maquette je veux que tu prenais un peu l'air et là d'un coup je vois une vitre vivée je vois comme un comme si tu avais j'étais dans un air super fort j'ai dit le vent est super fort j'ai trop du temps et en fait à partir du moment où j'ai dit mes vues les mieux tremblés j'ai compris c'était un peu d'Evida et là je suis en train à ce moment-là et c'est à ce moment-là au moment où je l'avais rencontré complètement donc je suis douce les pierres commencent à tomber sur lui etc ma cousine était dans la boule donc elle est sortie presque nue avec une serviette et c'est là que j'ai compris en fait il y avait un problème en terre j'ai pris du temps à me rendre compte que c'était ça parce que j'ai vécu une seule fois j'ai vécu en Algérie il y a une quinzaine d'années mais c'était pas aussi plus pardonne-moi je me permets ma voix parce qu'on est en direct on t'entend pas super bien est-ce que tu crois que tu peux essayer de parler peut-être un peu plus près du micro ou mettre des écouteurs alors est-ce que vous m'entendez mieux comme ça est-ce que tu as moyen d'essayer de mettre des écouteurs si c'est pas possible on va faire avec alors je peux en fait c'est parce que c'est la main c'est la main c'est la main ok alors on est en train de me dire qu'il faudrait que tu parles juste dans ce cas là un petit peu plus proche du micro parce qu'on t'entend c'est très assourdi est-ce que vous m'entendez mieux là ? beaucoup mieux 100 fois mieux 100 fois ok oui donc tu disais ta copine pardon de t'avoir coupé ta copine était dehors à ce moment là tu te dis quoi ? est-ce que tu réalises que c'est un tremblement de terre puissant que vous êtes en train de vivre ? je le réalise pas tout de suite je le réalise après coup quand on sort de la résidence et que tout le monde est en train de prier et en train de courir partout je le réalise quand je vois les pierres tomber sur nous etc parce que vraiment nous la résidence dans laquelle on était elle a pris un bon coup donc c'est ça en fait qui m'a fait réaliser que c'était un tremblement de terre est-ce que tu as pensé un instant que ça pouvait être tes derniers instants ? j'ai complètement pensé que j'allais complètement mourir sur place tu te dis quoi ? tu t'es dit quoi à ce moment là ? bah à ce moment là dans ma tête il y a plein de choses qu'il faut savoir mais ma famille il a tellement resté au Maroc donc je me suis demandée si ma mère elle était dans la même situation que moi parce qu'elle est dans une autre ville moi j'étais à Marrakech et bah je me suis dit qu'en fait j'allais y passer que j'ai commencé à pleurer je me suis dit que je vais mourir et que c'était pas mon heure enfin que je veux pas mourir maintenant aujourd'hui est-ce que t'es marquée ? est-ce que tu te sens traumatisée ? aujourd'hui clairement je pense que j'ai parlé de ça avec elle je pense qu'en rentrant je vais aller consulter parce que je dors plus ça fait 4 jours que je dors plus ce qui dort c'est parce que vraiment je n'arrive plus à lutter mes yeux fermes mais même si je suis fatiguée j'ai pas envie de dormir parce que je me sens pas en sécurité la lumière elle s'allume même ses temps de ce côté donc voilà c'est assez traumatisant tu es sur place au moment où on fait ce duplex ? là on est encore à Marrakelle ok est-ce que t'as peur parce que les sismologues disaient que généralement il peut y avoir d'autres tremblements de terre est-ce que c'est une vraie peur que vous partagez ? sur place ? alors il faut savoir qu'il y a eu des autres des petits tremblements de terre mais à 4 4,3 maximum ok mais je me dis qu'en fait si c'est mon heure c'est mon heure peu importe ce que je suis je dois partir mais c'est vrai que c'est très vivant c'est très vivant et quel est le climat sur place ? alors je vais pas vous montrer moi je suis dans un village pour aller du coup donner mon aide ramener tout ce que c'est avec couverture, eau à manger etc c'est fou parce que les gens qui sont dans les villages ils sont plutôt sereins ils sont pas autant en que que nous parce que je pense que déjà ils ont pas forcément peur et en fait c'est comme si ça n'était jamais arrivé les gens ils ont repris la vie comme elles étaient c'est vrai qu'il y en a qui ont pas qui ont plus d'abri etc mais je les sens genre moins dans le temps que moi par exemple ou que certains pourrisques à qui j'ai pu parler et changer Jinda t'as une question ? Oui parce que j'ai vu des stories de Marwa où apparemment elle avait reçu beaucoup de critiques parce que justement ce qu'elle vient de dire là elle faisait des actions où elle allait apporter à manger etc et on la critiquait on savait pas si elle le faisait ou pas et donc elle a préféré le montrer pour prouver qu'elle faisait certaines actions si elle le fait pas elle est critiquée si elle le fait elle est critiquée c'est exactement ce que je voulais dire c'est que c'est que aujourd'hui les influenceurs mais même c'est pour tout le monde tu montres rien bah on va dire que tu fais rien si tu mets même pas il y a des gens ils ont même envoyé des messages pour dire mais tu soutiens pas le Maroc parce que t'as pas mis de story allo c'est pas parce que tu mets pas de story que ça veut dire que tu n'as pas de peine et attention il y en a qui vont faire des stories il y en a qui vont faire des caddies remplis de lait pour aller les déposer mais qui s'en foutent royalement donc si elle le fait je pense qu'elle le fait avec coeur en plus voilà c'est ses origines etc donc elle le fait avec le coeur mais n'allez pas critiquer les gens pour leur dire on voit pas ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait prouve-nous que tu as fait non ils ont rien à prouver de toute façon ma famille va bien Marois ? oui je remercie ma famille va bien c'est que des dégâts matériaux mais pratiquement le va bien ok en tout cas le chat te remercie infiniment pour ton témoignage merci beaucoup merci à vous merci d'en parler et je t'invite à préciser que la vie reprend son court faut pas vous inquiéter je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent qui veulent tout venir au Maroc ou quoi je sais que peut-être c'est pas forcément maintenant le bon moment pour eux mais voilà la vie continue merci beaucoup Marois merci pour ton témoignage bonne soirée bonne soirée et courage je voulais juste rebondir sur ce qu'elle a dit parce que c'est beaucoup sorti ça justement il y a eu beaucoup de témoignages de la part de de Gadel Malet ou Djamal Debouze par exemple qui ont justement dit qu'il fallait continuer à aller au Maroc parce que justement le Maroc vit beaucoup du tourisme oui donc ça veut dire qu'il faut pas annuler les voyages il faut continuer à y aller c'est vrai que ça peut être hyper déstabilisant de se dire je vais aller dans un pays qui vient de vivre une catastrophe naturelle mais malheureusement dans ce malheur là les Marocains ont besoin de soutien on a pleuré mais maintenant il faut agir bien sûr après ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux c'est que ce qui pouvait être reproché à certains protagonistes que tu as cité c'est qu'ils sont dirigeants de nombreux hôtels et centres de tourisme sur place donc ça aussi ça leur a été j'ai vu ça sur les réseaux sociaux mais ça n'empêche qu'ils peuvent quand même aussi être touchés et impactés ils ont leur famille aussi qui est là-bas et moi voilà c'est la fameuse phrase de Zatis pour avoir le beau soupçon mais je pense que réellement réellement il faut continuer à aller là-bas il faut les aider mais il faut les aider économiquement il faut faire à tout court moi j'ai vu le reportage il était suivi Jamel Debeau a été suivi par des caméras du quotidien franchement ça a été très émouvant très touchant et justement il disait il faut aider il faut venir ici ils ont besoin de couverture ils ont besoin de trucs à manger il y a des gens qui ne peuvent pas être hospitalisés en SVT parmi nous en SVT moi pas du tout non pas du tout peut-être madame la journaliste je ne sais jamais est-ce qu'un séisme il peut se reproduire au même endroit ? non au même endroit non à la fin il y a une faille sismique de toute façon ça elle est étudiée là elle était connue la nappe pratique majeure ça n'est pas un blocage et ça se dévie ? tu sais à peu près où est la faille et après les répercussions, les secousses elles ne sont jamais loin c'est ça le problème c'est le temps que les plaques c'est ça c'est rémise en place en fait elles se calment en fait il y a un premier séisme comme ça et après tout autour les autres commencent à bouger c'est pour ça que Marwa dit ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un séisme au même endroit ça ne peut pas avoir un séisme on ne peut pas avoir un séisme c'est que ça rebouge normalement pas loin de l'épicentre et donc tu vas ressentir de nouvelles secousses normalement avant que ça s'arrête définitivement j'aimerais vous montrer une story une story qui a été très commentée sur les réseaux sociaux c'est celle de l'influenceuse toute la tisse regardez ah oui de magnitude de tremblement de terre et j'étais là et j'étais là d'habitude c'est moi qui marche il y a un tremblement de terre à cause de mon fiac là c'était vraiment la terre qui s'est rebellée contre nous j'ai même pas pu faire mon brochure j'étais là j'étais choquée l'électricité on était tous choqués on a couru mais je suis cachée sous les tables tout moi j'étais choquée j'étais en trembleuse c'était comme ça car moi j'ai laissé sous la table j'ai couru dehors tellement ça veut dire que je m'en foutais là c'est vraiment c'était ma vie avant tout ma vie avant le matériel et ça c'est vraiment grave je suis choquée j'ai vécu une expérience de fou j'ai vécu j'ai vécu j'ai vécu j'ai vécu des choses dans ma vie et là c'est une chose que j'ai vécue j'ai failli mourir deux fois en une semaine c'est une blague ou quoi ? un coup c'est moi qui veux mettre fin à ma vie un coup c'est le monde qui veut mettre fin à ma vie alors c'est vrai que de nos jours tout le monde filme un peu tout les influenceurs généralement filment beaucoup tout et ce qui a été reproché à tout à tisse et je veux pas non plus qu'on qu'on la câble ou qu'on aille la voir sur ses réseaux sociaux pour dire des horreurs ça ne sert strictement à rien parce qu'on ne sait pas comment on réagit face à ce type de situation tant qu'on ne l'a pas vécu même si même si Jinda tu me connais il y a beaucoup de choses qui m'ont irrité les oreilles parce que ce qui lui a été reproché c'est la question que je voulais vous poser c'est le fait qu'elle sensationnaliserait trop ce qui se passe qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle n'est pas un journaliste elle est juste une fille sur la vingtaine qui a été choquée elle savait pas quoi faire elle est habituée à vivre avec son portable elle a fait ce que tout le monde fait elle l'a pas bien fait elle s'est laissée importer par des émotions parce que la phrase j'ai même pas eu le temps de faire mon brushing forcément on aurait pu l'éviter parce que c'était pas forcément le moment de sortir cette phrase mais je sais pas ce que vous en pensez je pense pas qu'il a été avec un esprit malsain et méchant Elle aurait supprimé les stories par la suite parce qu'elle aurait été sous le coup de l'émotion au moment où elle les a faites Mélanite, ton avis sur ces stories ? Bah franchement moi j'aurais fait comme elle Voilà Pourquoi ? Parce que moi c'est en faisant de l'humour que j'arrive à moi me calmer et à dédramatiser des situations en état de choc donc ok c'est mal placé pour certains mais c'est une personnalité moi je sais que je suis comme ça et pourtant j'en pense pas Bien sûr Ahmet, 78% du chat est choqué de cette vidéo Moi aussi ça m'a choqué quand j'avais les stories tout à tisse parce que je pense que comme il l'a dit c'est une jeune fille où elle est à fond sur son téléphone elle fait plein de stories elle a même pas même elle, elle a pas capté du fait qu'elle faisait ses stories mais comme il l'a dit également il y avait des choses où il n'y avait pas lieu d'être son brushing on a compris Alexandra, ton avis est après Jinda ? Les victimes, les gens autour moi je trouve ça hyper bizarre mais parce qu'encore une fois je vis pas avec ce réflexe et je le comprends tout à fait quand vous me l'expliquez de filmer et du coup d'avoir des choses qui se passent autour de nous mais j'ai du mal à me dire qu'elle voit ce qui se passe autour et qu'elle a pas posé son téléphone et qu'elle est pas allée aider tout de suite enfin je sais pas moi ça me parait très bizarre mais encore une fois parce que je parle avec un réflexe que j'ai pas Oui, je vous rappelle qu'on voit parfois des gens qui filment des gens qui se font battre dans la rue ils font rien ils sont juste là à filmer donc ça arrive mais ça permet d'avoir des preuves aussi Oui, mais là aussi alors si on veut le voir enfin je veux dire Là c'était beaucoup de jeu quand même il y avait beaucoup de je vis ça je... Jinda ? Ah moi je suis complètement choquée et j'arrive même pas à comprendre que vous puissiez dire que c'est... elle est habituée que c'est les réseaux et que c'est... Non, pardon c'est un tremblement de terre un peu de respect pour les victimes tu fais pas un vlog tremblement de terre dans ta voiture tu fais pas la comparaison en disant d'habitude les mecs d'habitude il y a un tremblement de terre sur mon fiac Non mais allo on est où là ? Un peu de respect pour les victimes bordel la meuf elle se filme t'as failli mourir tu nous parles de ton brushing il va te servir à quoi ton brushing six pieds sous terre ? On s'en bat les steaks que t'as pas fini de faire ton brushing en fait d'où tu prends ton téléphone et tu commences à faire des comparaisons entre tes fesses entre les... Mais c'est quoi ? On est où en fait ? Moi c'est le truc que je ne peux plus supporter aujourd'hui en 2023 avec ces influenceurs ces gens qui se disent influenceurs ces personnalités tout ce que vous voulez mais un peu de respect un peu quand même de... je sais pas t'as failli mourir ça veut dire qu'en fait en plus tu fais partie des personnes qui auraient pu mourir et toi tu prends ton téléphone en te disant je vais faire rire les gens non en fait non je suis désolée mais c'est sur la mort dans la vidéo j'ai cru entendre qu'elle dit j'ai voulu mourir la semaine dernière et là c'est la mort c'est pareil en fait elle a voulu... elle était pas bien elle a tenté de se suivre elle était dans un hôtel je crois la semaine avant elle aurait elle aurait avec autant de facilité avec une comparaison oui c'est abusé je suis d'accord moi j'en faisais hyper là pour le coup je suis vraiment d'accord avec Jinta je comprends pas il y a des gens qui ont pas choisi de mourir et toi tu rigoles en disant ah bah il y a une semaine c'est moi qui voulais mourir et aujourd'hui c'est Dieu qui veut me faire mourir non pardon mais c'est le maximum enfin le summum de ce que je peux pas entendre je partage ton avis moi chacun est comme il est non mais à contra chacun est comme il est à contrario mais la night c'est l'humour qui l'aide voilà si t'avais fait ça si t'avais fait ça j'aurais dit la même chose pour toi bah oui mais bon mais ça veut dire que t'es pas tolérante voilà voilà elle gère les réseaux sociaux comme ça elle gère son choc émotionnel tu peux pas juger un truc comme ça si elle a besoin de faire de l'humour ou de dramatiser c'est du fake moi j'y crois allo à quel moment à quel moment tu vois de l'émotion là dans ce qu'elle dit et bah moi j'y crois c'est du chaud sinon elle aurait pas supprimé elle sait très bien elle s'est terminée par rapport à la vague de haine elle s'est terminée mais c'est normal elle s'est terminée à juste titre d'ailleurs je suis désolée tu fais pas des stories comme ça mais tout le monde peut pas savoir déjà comme un marois au début il savait pas ce qui s'est passé comme Mélanie elle est vulgaire elle est vulgaire elle est vulgaire personne justifie l'effet que peut-être elle a pas porté respect pour ce qu'il passait vulgaire tu parles des mots bien sûr excusez moi bien évidemment on parlait des mots de façon de s'exprimer mais attend deux secondes on sait même pas quand elle a tourné la meuf elle s'est trouvée au milieu d'un truc qu'elle connaissait pas elle a eu une première réaction comme ça comme un mec elle disait ah non mais tout va bien alors qu'en réalité il y avait déjà des milliers de morts Alexandre peut-être que t'as raison elle a peut-être pas pris conscience aussi c'est ça parce qu'elle parle de la mort la semaine dernière maintenant elle dit c'est bon on a l'impression que c'est quand même très léger tout ça sur des sujets qui sont graves si ça se trouve elle a pas capté ce qui se passait réellement elle était en état de choc et elle a pas eu le recul nécessaire pour se dire à ce moment là je peux pas faire une vidéo j'espère que là elle a le recul nécessaire pour prendre ses réseaux pour s'excuser parce que je suis désolée c'est hyper insultant envers les victimes envers les marocains ouais peut-être que j'abuse mais moi je trouve ça hyper insultant je suis désolée mais aujourd'hui elle est au Maroc je connais pas les raisons pour lesquelles elle est au Maroc mais en tout cas beaucoup d'influenceurs sont au Maroc gratuitement d'accord ils sont logés ils sont nourris ils font des partenariats ce serait bien peut-être que c'est fait mais on le sait pas je peux finir peut-être que c'est fait peut-être que c'est le cas mais en tout cas c'est une idée que je lance n'hésitez pas à reverser l'argent que vous gagnez via les partenariats via l'argent que vous gagnez sur vos 15 000 stories snap parce que vous faites des vlogs là-dessus les 15 000 stories snap que vous faites où vous gagnez de l'argent sur les pubs peut-être que c'est le cas une fois de plus je le dis peut-être que vous le faites déjà mais c'est un conseil que je vous donne n'hésitez pas à reverser tout cet argent là il y a le croissant rouge notamment au Maroc il y a d'autres associations voilà faites-le faites-le et un peu de sincérité un peu de bon sens un peu d'amour putain un peu de paix quoi je suis désolé et si vous vous demandez comment aider et comment faire des dons vous avez un lien cliquable dans le chat et dans la description de cette vidéo c'est le lien de la croix rouge voilà je suis désolé je partage je comprends ton avis mais par contre moi quand ils ont tiré au Bataclan j'étais juste à côté je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait j'ai entendu les tirs j'ai eu peur de crèver mais au moment où j'étais au milieu et je me suis quand c'est arrivé les faits et j'ai après compris que j'ai risqué de crèver et d'y rester il y a eu un petit moment où je ne comprenais pas bien ce qui se passait et par contre bon je n'ai pas fait des stéré bien évidemment on parle d'il y a longtemps mais j'ai failli y crèver mais au moment le Maroc justement tu parles du Bataclan le Maroc a aussi beaucoup été victime d'attentats etc donc sur le coup tu ne sais pas si c'est un tremblement de terre un attentat ou quoi que ce soit mais tu sais que c'est quelque chose d'assez grave et bien pardon tu ne fais pas des stories comme ça peut-être que tu ne le sais pas ce moment-là c'est tout ok allez merci de nous avoir donné vos avis oui Jida non mais parce que tout à l'heure tu parlais de la Libye non tu parlais de la Libye c'est ça la Libye le problème c'est qu'on ne parle pas autant de la Libye je suis d'accord alors qu'il y a eu autant de morts je veux juste voilà c'est la tempête Daniel qui a touché donc la Libye il y a eu de terribles inondations il y a aussi des milliers de morts il y a des dizaines de milliers de disparus donc c'est tout aussi dramatique le problème c'est que c'est la Libye c'est moins proche de nous donc les gens les médias n'en parlent pas beaucoup voilà c'est juste ça mais c'est tout aussi triste et il faut aussi leur apporter beaucoup 2.300 morts déjà voilà le tchat apporte en tout cas son soutien à la Libye et au Maroc et on vous a mis dans le tchat et dans la description de cette vidéo le lien de la Croix-Rouge si vous avez envie d'aider voilà on va passer à la question qui tue Mélanite 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 tu me fais peur tu vas prendre Mélanite je suis désolée mais là c'est toi qui va tout prendre t'as bu de l'eau ? oui j'ai bu un peu d'eau t'es sûre ? je veux pas reboire ? tu veux que je... ouais ouais vas-y il faudrait du vin ? non ! avec modération ceux qui en boivent d'ailleurs non allez Jinda j'ai peur c'est à toi je suis fragile en ce moment je suis fragile alors si t'es fragile pourquoi t'es fragile juste en ce moment ? je suis fragile mais pourquoi t'es fragile ? pose pas de questions tu vas bien à la maison ? oui très bien avec l'amour tout ça ? tout va bien tout va bien alors si t'es fragile vraiment je vais te poser une question parce que ça concerne non mais ça concerne un événement qui s'est passé il y a quelques temps dont on a une... cet été dont on a une vidéo mais je voulais te demander avant si tu souhaitais voir cette vidéo et tu sais de quoi je parle ? je parle de ton agression est-ce que tu veux qu'on la voit ou pas ? vu que t'es sensible en ce moment ? non et ben voilà tu vois je suis gentil c'est bon je peux me rassurer voilà par contre tu peux expliquer ce qu'on voit dans cette vidéo qui a malheureusement tourné sur les réseaux sociaux exactement donc cet été Mélanaït tu t'es fait agresser dans les toilettes d'un restaurant parisien par une jeune femme elle te reprochait de l'avoir traité de michto Mélanaït ma question qui tue est pourquoi cette... pourquoi cette femme a décidé de filmer ton agression et où en est cette plainte ? pourquoi ? ben pourquoi je sais pas pour faire du buzz pour se venger parce que moi j'ai fait une story concernant le début de notre embrouille mais euh... alors ça a commencé comment ? c'est quoi le début de l'embrouille ? qu'est-ce qui conduit une jeune femme et ça je trouve ça assez dingue à te retrouver dans un restaurant à Paris prendre son téléphone descendre les escaliers tout filmer et le poster sur les réseaux sociaux pour s'en vanter ? bah écoute qu'est-ce que tu l'as traité de michto ? oui à quelle occasion ? je l'ai traité de michto parce que euh... on était au concert de Chris Brand avec euh... une association euh... et des personnes donc maintenant c'est... c'est un événement où tu payes ta table ok voilà donc on est parti on avait notre table juste devant le carré machin et tout maintenant il y avait l'enfant handicapé qui était avec moi il y avait sa mère donc moi je tenais l'enfant handicapé pour que sa mère elle s'amuse un petit peu et je l'avais adossé sur la scène avec euh... enfin il avait le bras posé sur l'enceinte sa mère qui s'amusait et tout d'un coup il y a une jeune femme qui arrive qui commence à me pousser pousser le gosse et sa mère tombe par terre parce qu'elle a essayé d'atteindre la scène pour arriver devant Chris Brand donc là on a commencé à se disputer mais qui tu es ? pourquoi tu viens ? excuse toi un minimum non mais je fais ce que je veux non 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 je fais écoute ça c'est une table t'as pas payé personne te connait tu peux dégager non 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 bah ouais écoute t'es une michto tu viens squatter une table où t'as pas payé où personne te connait bah ouais ouais et franchement michto on dirait que c'est la phrase de ouf mais tu l'as dit en face ou tu l'as dit sur tes réseaux après ? je l'ai dit en face et sur les réseaux d'accord machin maintenant bon elle se fait sortir on part de la soirée je fais ma story et tout compagnie et maintenant six mois après c'est une histoire d'il y a six mois moi j'ai oublié je vais au dessus dans un restaurant avec jeudi 3L extension genre vraiment des des pas là quoi genre c'était pas en mode jeune et tout j'étais en mode détente j'étais 19h manger à 19h voilà quoi je descends en bas aux toilettes et j'ai une meuf qui arrive comme ça et qui me dit tu te souviens de moi ? bah non bah non je suis désolée je suis peut-être amnésique mais j'ai d'autres choses à foutre de réfléchir de penser à ça machin j'étais loin ouais non non tu te souviens de moi ? bah non tu m'as traité de mixto ouais et alors ? bah ouais et alors et bah elle s'est jetée sur moi et elle m'a frappée n'importe quoi t'as eu quoi comme c'est qu'elle du coup ? ça a été c'est allé très loin ouais qu'est-ce qu'elle t'a qu'est-ce que t'as eu ? qu'est-ce qu'elle t'a fait ? qu'est-ce qu'elle m'a fait ? elle t'a bagarrée ou elle t'a frappée ? non elle a rendu les pieds ? j'ai rendu j'essayais de me défendre mais excuse-moi mais bon le chat te soutient Mélana tu te le dis on me le dit c'est très gênant vraiment on est tous avec toi quand on appelle ça donc elle m'a frappée le truc c'est que moi vu que je m'y attendais pas j'ai perdu l'équilibre je suis tombée par terre elle a essayé de me mettre des coups de bottes elle avait des talons moi j'étais en basket sur la tête et sur le corps c'est le physio qui est arrivé à attendre quand elle était à ça de ma tête tout ça pour un michetot c'est et les personnes d'autres autour de vous ? ben non j'attendais que la personne soit sur des toilettes et tu t'attends pas t'es agressif surtout dans le public pourquoi cette émotion ? ah ben parce que c'est choquant c'est une attente à la dignité humaine c'est quoi la prochaine ? la prochaine et ben on me frappe pour prendre mon sac on me frappe pour prendre ma voiture mais maintenant moi j'ai peur de marcher dans la rue la dernière fois je partais à un rendez-vous je faisais une rue il y a un mec qui vient me voir en voiture qui s'arrête devant moi Mélanie Mélanie j'ai commencé à tracer j'ai eu peur maintenant j'ai peur de sortir de se sortir parce que pour un michetot tu viens me filmer à mon insu tout ça j'ai frappé Mélanette comme si t'avais gagné un million donc waouh c'est génial de frapper quelqu'un mais en fait c'est de la et je comprends pas comment aujourd'hui à nos âges on puisse régler ce genre de conflit par la violence c'est quand on avait 15 ans vas-y machin et tout on voit nos parents qui nous ont mis 2-3 claques on veut faire pareil machin élan de force et ça encore ça se justifie pas mais là à 30 ans tu te filmes et t'envoies pour dire j'ai frappé Mélanette moi je suis désolée j'ai peur aujourd'hui est-ce que tu t'es remise en question toi ? de quoi ? c'est à dire est-ce que tu t'es dit je dis pas que ça justifie est-ce que tu t'es remise en question en te disant à l'avenir je sais que je reprendrai plus mes réseaux pour ça parce que je risquerai à nouveau de me faire agresser donc je vais me laisser faire ? non je te demande si tu vas changer ton mode de fonctionnement sur tes réseaux aucun rapport je suis une emmerdeuse je resterai une emmerdeuse et si ma parole ça dérange et ben tant pis c'est pas moi qui paye votre loyer c'est eux ils ne payent pas mon loyer au bout d'un moment si on a plus le droit de s'exprimer pourquoi eux ont le droit de critiquer et pas moi ? t'as porté plainte hein ? oui bien sûr l'avocat aussi m'a pris ils vous ont retrouvé la personne ils vous ont retrouvé la personne bien sûr elle s'est vantée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est malade c'est très grave elle s'est vantée sur les réseaux d'avant elle s'est vantée sur les réseaux sociaux c'est très méditée elle t'avait recherchée suivie c'était un hasard c'était un hasard c'était un hasard moi je suis sortie je suis sortie avec Judith machin pause cigarette entre le repas désolée fumez-tu faites pas comme moi mais voilà et apparemment elle a attendu elle a attendu que je sois seule aux toilettes pour venir m'agresser qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui ? alors si si elle a un casier judiciaire elle peut se retrouver en détention c'est l'avocat qui me l'a dit ok si elle a déjà des des antécédents de l'agression sinon ? voilà sinon elle peut être mise en sursis je le souhaite et des dommages à intérêts je suppose ? de toute façon je m'imagine pas avoir grand chose ça va toi ? là ça va ? ouais 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 t'as eu des jours dittés ? oui ah oui quoi ? j'étais aujourd'hui t'en as eu combien ? je dirais pas ok bon voilà mais oui ok oui je te sens traumatisée c'est normal ? bah oui ça choque quand même c'est pour ça que je demandais si elle allait changer sa façon de parler sur ses réseaux sociaux parce que je vois qu'elle est touchée donc je me dis bah elle doit se dire à l'avenir je parlerai plus j'ai pas rien fait bah non là encore j'aime censurer un micheto un micheto n'importe quel mot ne justifie le fait de retrouver une personne pour aller la démonter c'est de l'atteinte à la dignité humaine de mettre son talon à ça de ma tête et de s'en vanter j'ai failli me faire perforer oui le mec qu'en avait ça le 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 physio il avait un trou comme ça dans la main ah oui il était vachement amoché ouais dangereux là je fais le rire je souris pour dédramatiser une situation qui m'énerve et qui me fait de la peine changeons de sujet qu'il y a une nouvelle question allez ouais ok mais dis toi que t'as bien fait de porter plainte bah oui et tu vas aller jusqu'au bout mais oui je vais aller jusqu'au bout les ITT sont faits l'avocat il est payé voilà et pourtant vu la somme que j'ai déboursée l'avocat il m'a pas raté il a ses heures de question parce que si je me laisse faire ça veut dire quoi la prochaine fois on va m'agresser pour me faire autre chose ben voilà donc j'ai peur je vais te laisser entre merci Jinda je vais te laisser entre les mains d'Alexandra Rost qui va te poser sa première question ouais et on est aussi sur un sujet mais je trouve que c'est très bien qu'on en parle et pour ceux qui nous regardent tu sais quoi on va parler librement pour finir cette émission plus de flammes rien du tout oui voilà moi j'ai une question sur un sujet qui est très sérieux en mai dernier tu confirmais avoir déposé une plainte contre un ex pour violences conjugales ça fait donc maintenant un an et demi que tu es en pleine procédure ma question elle est de savoir depuis près dix ans tu montres l'image d'une femme forte d'une femme volontaire d'une femme avec un gros caractère dans les médias telle qu'on te connaît comment est-ce que tu as réussi à te reconstruire après cette relation par quel chemin tu es passé pour être toujours debout et toujours aussi forte aujourd'hui montrer toujours cette image bah après comment dire euh bon quand ça s'est su quand je l'ai vécu bah après j'ai fait une grosse déprime euh voilà mais après en fait bah ce qui m'a aidée c'est de savoir tout ce qui s'était passé derrière mon dos euh bah tous les tous les trucs financiers tous les trucs derrière mon dos tous les trucs où je me suis fait manipuler les embrouilles les vols il y a eu énormément de choses qui m'ont dégoûtée de cette situation et qui m'ont permis de me relever ensuite moi je me suis mis à fond dans le travail c'est ça genre enfin de base c'était les soirées qui me faisaient du bien au bout d'un moment bah euh je voulais plus aller en soirée je voulais que bosser penser à autre chose pour pouvoir être fière de moi parce que quand tu es frappé et ben tu n'as plus aucune euh t'as plus d'amour propre tu te sens une merde t'es une merde alors le problème c'est que tu fais tout pour que les gens ils t'aiment pour que les gens ils restent avec toi pour pas te sentir exclu tu achètes les gens tu fais de la merde et euh et au final et ben et ben ça c'est quelque chose que en vrai de vrai tu 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 t'en remets pas t'apprends à vivre avec mais tu prends conscience aussi des choses quand est-ce que tu as pris conscience de la gravité de ce que tu avais vécu et du fait que tu mettrais du temps à t'en relever mais que c'était pas normal surtout mais je m'en remets toujours pas je m'en remets toujours pas et quand est-ce que tu as compris à quel point c'était grave est-ce que ça avait laissé comme c'est qu'elle chez toi parce que ça en laisse toujours et ça c'est important de le souligner forcément je sais pas jingle je sais pas non mais c'est vrai qu'elle est très personnelle cette question parlée non mais jingle jingle je suis bien maquillée s'il vous plaît on va pas niquer le travail est-ce que tes proches t'en ont parlé est-ce que t'en as parlé avec des gens importants pour toi et c'est eux qui t'ont permis de réaliser j'ai vu une psy j'ai vu une psy docteur Freud Pompini Freud une star qui m'a aidé et puis voilà quoi enfin ça reste dans le choc on va dire ça comme ça à surmonter ben quand tu te fais frapper 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 au bout d'un moment tu te frappes et ben genre tu sais plus comment réagir dès que tu vois un bras levé ben t'as peur même si t'as une grande gueule ben pour toi vu que t'es sorti de ce contexte de la violence et ben tu dis t'as d'autres manières de régler les conflits vu que tu l'as vécu c'est super compliqué à gérer et aujourd'hui je peux pas me permettre de parler parce que je suis nulle je suis pas assez forte pour pour pouvoir aider les personnes qui qui ont été comme moi ou qui sont comme moi actuelle je te trouve très forte non mais on peut on peut ciao allez on peut vas-y merci à Alex même moi j'aime pas l'avoir comme ça je préfère quand on a l'habitude ouais moi je préfère quand tu gueules quand tu clashes t'as pas l'habitude de l'avoir comme ça t'as pas envie d'en bouillir t'as pas envie t'as pas envie t'as pas envie t'as pas envie oh non tu veux un petit mouchoir elle va prendre un petit mouchoir je lui me colope oh tu la fumes dans une minute viens je te redonne le sourire ça y est c'est bientôt fini Mel elle est partie toi ça t'aime beaucoup Hermano je le vois ouais un chouchou non ça fait de la peine vraiment mais qu'est-ce c'est quoi cette émission mais non vous pouvez pas rappeler ses bidadiers non non ah bah non mais regarde lui aussi il va pleurer non mais ça me touche j'ai pas l'habitude de la voir comme ça oui c'est vrai elle était très touchée toi aussi tu connais le personnage et en même temps parce que elle s'est replongée forcément dans ce qu'elle a vécu et je pense que son histoire malheureusement elle est commune et c'est important de le rappeler qu'il faut pas laisser les premiers gestes de violence clairement je suis d'accord un geste de violence c'est pas qu'un coup ça peut déjà être t'attraper par le col déjà la parole dès lors qu'il y a de l'intimidation il faut prendre des distances il faut en parler il faut pas le nier c'est très dur et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu mais il faut aussi trouver la force de dire réagir voilà ou poser des limites tout de suite pour éviter que ça s'installe et que ça aille trop surtout quand t'as pas à t'excuser Hermano et puis surtout quand on est les proches et qu'on connait une histoire comme celle-là encadrer entourer parler parce que on le voit je la connais un peu mais la night c'est une adepte du déni le déni ça fait du bien sur le moment ça peut faire beaucoup de dégâts mais c'est un boomerang et quand ça revient après surtout si ça te veut Alexandre parce que je pense qu'on est nombreux c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aussi qui se disent soit c'est arrivé un proche soit ça nous est arrivé personnellement et c'est très compliqué à gérer parce qu'on pense à soi mais on pense aussi à la personne à l'autre est-ce que vous pouvez me donner une petite indication s'il vous plaît dans l'oreillette si elle revient elle est en train de fulant la clé des cigarettes qui t'a pas entendu pardon ok vous savez pas encore ok pas de problème pas de problème elle est partie décontresser un petit peu faire un petit tour voilà la terrasse la terrasse on va aller vous savez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller la voir ok on va aller la voir on va aller papoter avec elle on va aller parler avec Mélan et t'as vu Ahmed tu connaissais Aja hein ah ouais c'est euh c'est euh on fait ça allez Alexandra merci comment t'as vécu cette première très bien très très bien j'étais hyper contente d'être avec vous et c'était hyper chouette merci pour ton accueil merci pour tous c'était trop bien on est en train de me dire que le chat t'a trouvé incroyable ouais bah c'est vraiment le mot je pense trop bien Hermano revenir parmi nous ça t'a fait plaisir des ouf comme d'habitude je suis trop contente d'être encore à la famille Aja Jinda t'étais contente aussi ouais très contente avant qu'il y ait une polémique on annonce que la semaine prochaine t'es pas sur l'émission oh non fallait pas le dire mais parce que ça aurait été rigolo dans le chat ça aurait été rigolo non je rigole elle est pas là elle est pas là la semaine prochaine Jinda ça te fait plaisir ? non bah voilà je préfère le dire Ahmed t'as passé une bonne émission ouais franchement ouais merci beaucoup vraiment c'est vrai ça m'a fait plaisir c'était un plaisir que tu sois notre invitée et que tu puisses donner ton avis t'es un amour t'es trop mignon t'es brillante un gâteau avec ma tête merci avec la prochaine fois que je reviens le chat t'a trouvé pétillant non mais franchement et en plus on peut en boire sans aucune modération allez merci à tous merci à vous ajatrice ajateur on se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission et déjà le numéro 146 prenez bien soin de vous bye bye ciao bye bye merci à tous merci à tous